beau lundi matin 16 mai beau sujet aussi pour partir la semaine un excellent webinaire à vous tous alors un grand merci d'être là en grand nombre on espère que les deux heures passées ensemble vont pouvoir vous faire sourire réfléchir amener des discussions ici mais aussi dans vos milieux sachez que la présentation d'aujourd'hui elle sera disponible sur le site des après cours mais aussi sur le site des services éducatifs complémentaires le d'ici deux semaines on vous a mis dans le clavardage le lien pour accéder à une copie du webinaire alors ensuite que ce webinaire là soit une façon en fait de de pouvoir promouvoir l'éducation à la sexualité dans les milieux en fga et en fp et nous allons avoir l'honneur de le faire avec marie soleil carol qui va se présenter dans quelques instants ainsi que ma collègue karine lachance aussi c'est vraiment une chance inouïe de réunir toutes les expertises autour de la table et qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour faciliter la prévention la promotion mais aussi l'éducation à la sexualité dans nos milieux marie soleil est ce que on est ce que tu veux expliquer la copie de du powerpoint ben oui ben là on a mis le lien dans le clavardage sur lequel vous pouvez cliquer sinon si vous avez un appareil mobile utiliser votre tablette c'est juste scanner le qr-code puis vous pourrez soit faire une copie en pdf en powerpoint ou même juste une copie en google slide là donc vous pourrez prendre vos notes dans votre propre copie aujourd'hui parce que je pense qu'on met la table de beaucoup de choses aujourd'hui je regardais ça hier encore je me disais ilala quelle présentation ambitieuse on va passer tu sais on on fait ce qu'il faut pas faire avec les élèves là on vous garroche plein de choses j'ai l'impression ce matin fait que j'ai l'impression ça sera peut-être une première de plusieurs webinaires ou autres karine j'ose croire parce que là on va semer beaucoup de graines aujourd'hui on verra après ce qui va fleurir avec cette belle température des derniers jours il y a aussi là on a la copie mais je vous invite aussi tout de suite à aller ouvrir une nouvelle page de votre navigateur si vous êtes sur votre portable ou à utiliser votre téléphone cellulaire tablette ou autre que vous avez à proximité de tout de suite joindre le slido qui est un questionnaire interactif donc vous pouvez encore une fois seulement stanner le qr code ou aller sur slido.com et entrer le code 960641 parce qu'au fil de la présentation on vous posera quelques questions interactives donc on voudra sonder votre opinion et on veut voir ce qui se passe aussi chez vous et là je pense oui karine l'a mis dans la fait que vous pouvez aller dans clavardage donc je vais tout de suite passer à l'autre diapo pour me présenter donc karine l'a mentionné je m'appelle marie soleil je suis conseillère pédagogique au service national du récit dans le développement de la personne pour le dossier éducation à la sexualité depuis 2018 c'est une chaise qui a été ajoutée avec l'accueil des contenus obligatoires à la formation générale des jeunes je suis sexologue de formation j'ai fait mon bac et ma maîtrise il y a déjà quelques années de ça et récemment j'ai complété mon micro programme en conscience pédagogique donc c'est un peu mon background finalement et karine m'a approché pour me demander si j'avais envie de venir donner un webinaire pour la fgafp même si c'est pas ma clientèle habituelle et j'ai décidé de relever le défi donc j'espère que vous apprécierez ce qu'on a préparé pour vous je vais peut-être te laisser karine lachance aussi se présenter ou oui bien karine lachance je te laisse te présenter puis après ça je vais présenter aussi les services complémentaires alors bonjour tout le monde je suis karine lachance je suis conseillère pédagogique pour le récit pour la fga en la montérégie donc s'il y en a ici qui sont dans un des neuf css la montérégie si jamais il y a des des besoins au niveau du pédago numérique c'est à moi qu'on fait appel donc je vais soutenir karine et marc soleil aujourd'hui pendant la présentation et moi je vous assure que je n'ai pas tordu un bras à marc soleil et à karine mais j'ai la grande chance d'avoir pu collaborer avec eux et j'espère effectivement que marc soleil dit que ce sera le fruit d'une belle collaboration parce que l'on sait que nos élèves nos milieux ont besoin de dédication puis de mettre en place certaines certaines activités certaines aussi façons de faire on parlait juste avant le webinaire en pour les DEP tu sais certains DEP à savoir comment on peut aborder ça quoi que ce soit puis c'est mon rôle en fait est vraiment de soutenir les réseaux pour mettre en place des conditions favorisantes pour l'ensemble des élèves alors depuis septembre dernier non 2020 j'occupe le poste qui n'existait pas avant d'orthopédagogue pour l'accompagnement national des centres fga des centres fp alors mon rôle c'est vraiment de soutenir les réseaux de tenir compte de la personne dans toutes ses dimensions d'accompagner les intervenants à mettre en place des activités de promotion et de prévention et de répondre aux besoins des gestionnaires mais aussi des intervenants et des enseignants pour l'ensemble de la clientèle par mes différentes actions peut passer à l'autre diapositive j'offre plusieurs webinaires alors il s'agit de cette année le septième webinaire des services éducatifs et sinon c'est de promouvoir les bonnes actions en publiant des infolettes dans lesquelles on retrouve les projets du réseau et les projets des partenaires de concevoir et de de piloter des activités de formation et des communautés de pratique sachez que dans vos milieux s'il y a des orthopédagogues des enseignants ressources des psychoéducateurs des travailleurs sociaux des intervenants qui s'occupent de la santé mieux-être oui aussi de tous ceux qui s'occupent de la vie étudiante et du sentiment d'appartenance nous avons des communautés de pratique dans lesquelles on s'échange des bonnes pratiques on se présente des projets vraiment le regarder tout ce qu'on veut faire en fga fp pour soutenir la persévérance scolaire et le bien-être je suis en constante discussion avec le ministère de l'éducation et souvent en fait fréquemment on discute des principaux enjeux qui concernent nos adultes et rendre accessibles à un site web vous allez pouvoir accéder au site web des services éducatifs complémentaires dans lequel on retrouve plus de 200 ressources faites par chacun des centres dans lequel de la province et c'est c'est moi qui ai été voir marc soleil et karine pour répondre à cette question là qui était en fait un besoin exprimé par les intervenants des services éducatifs complémentaires à la fga et avec moi j'ai aussi la chance de travailler avec mon acolyte et ami karine martin que je laisse présenter l'équipe choc alors bonjour tout le monde alors tout comme karine genre que je suis orthopédagogue et tout comme elle c'est j'ai vraiment le cas de le dire on est des clones je travaille depuis l'automne 2020 à un nouveau poste qui est aussi un poste national qui est l'équipe choc des services éducatifs complémentaires en fait karine fait un webinaire aujourd'hui qui va probablement pour certains centres pour certains milieux soulever des demandes soulever le fait mettre en lumière le fait qu'il y aurait peut-être un besoin d'accompagnement un besoin de formation dans un centre parce que c'est certain qu'on n'a pas libéré l'ensemble d'un centre pour assister à la présentation d'aujourd'hui puis ça peut peut-être faire écho dire moi j'aimerais ça qu'il y ait d'autres intervenants du centre d'autres enseignants chez moi qui puissent participer et entendre ce qui a été dit aujourd'hui alors l'équipe choc est là pour répondre à ces besoins là en fait on est présent depuis novembre 2020 pour répondre à toutes les demandes de formation à travers le québec dans les centres fga et fp dans les trois dans les trois volets des services éducatifs complémentaires c'est à dire tout ce qui touche soutien à l'apprentissage promotion de la santé du mieux et du mieux et puis soutien à la vie étudiante dans les différents milieux les formations de l'équipe choc sont gratuites elles sont personnalisées personnalisable on peut vous aider aussi dans l'accompagnement pour aller vraiment déterminer quels sont les besoins donc si vous avez envie de faire vivre quelque chose à votre milieu que vous avez envie d'explorer les besoins de votre milieu pour être certain d'y répondre le plus adéquatement possible bien vous pouvez faire appel à l'équipe choc des services éducatifs complémentaires vous avez des coordonnées pour nous rejoindre dans la diapo bonne présentation tout le monde alors de mon côté je vais vous présenter rapidement ce qu'est le récit marie soleil et moi faisons-tu deux parties du récit qui est un réseau de collaboration pour l'intégration du numérique en apprentissage donc ce qui est une bonification de la pédagogie à l'aide du numérique vous allez avoir je vais vous mettre tout de suite dans le clavardage les documents donc le lien vers le site du récit pour avoir un petit aperçu de ce qu'on est vous allez avoir aussi un lien vers un génialique qui vous présente spécifiquement ce qu'est le récit en aide mémoire par la suite qu'est-ce qu'on peut faire pour vous il y a des récits locaux donc dans chacun des css du québec ils sont entre 1 et 7 ou 8 habituellement mais il y a un récit fga spécifiquement par région administrative donc pour savoir qui est votre récit vous n'aurez qu'à cliquer sur qui est mon récit dans la pièce de cassette bleue du centre pour pouvoir trouver qui est spécifiquement votre conseiller récit fga on est 17 au québec ce qu'on de la fga donc pour trouver le vôtre et il y a plusieurs services nationaux dont fait partie marie soleil en éducation à la sexualité mais il y en a pour les disciplines donc il y en a français maths sciences techno il y en a en univers social en développement de la personne gestionnaire scolaire donc il y en a vraiment un petit peu partout je vous ai mis quelques liens utiles aussi ah oui quatre récits aussi pour la formation professionnelle qui sont des services nationaux donc vous allez pouvoir avoir à l'intérieur dessus toutes les ressources et je vous dis ça prend la peine à les fouiner dans les sites il y a des petites perles de situations d'apprentissage déjà montées qui sont facilement adaptables pour la fga quand elles ne sont pas déjà dédiées et adaptées pour vos cycles de cours et donc la lumière de ces belles présentations les intentions de la rencontre je vous invite aussi peut-être si ça vous tente d'aller dans le clavardage et inscrire quelles sont vos intentions à vous que vous souhaitez pour cette rencontre là qu'est-ce qui vous a amené à venir nous voir ce matin donc de notre côté ce qu'on voulait c'était de comprendre la sexualité dans sa globalité parce que comprendre la sexualité dans sa globalité permet de transmettre des bons messages aussi lorsqu'on décide de faire des interventions et de l'éducation dans nos milieux de vous sensibiliser à l'importance de l'aborder tout en ayant un regard sur les différents enjeux qui touchent vos clientèles puis de partager des contenus accessibles donc des outils qui peuvent être adaptés et utilisés dans vos milieux à tout moment je vous invite à poser des questions c'est sûr que ça va soulever probablement des questions ou des réflexions donc ne gênez-vous pas vous pouvez utiliser le clavardage, lever la main, nous interrompt et tout ça donc Karine Lachance m'arrêtera ou arrêtera Karine l'autre Karine, la deuxième Karine si jamais il y a question pendant la présentation donc je regardais le clavardage voire nous allons offrir le cours sexualité dans toutes ses dimensions développer des outils donc on souhaite répondre à ce besoin là je ne sais pas peut-être parmi vous il y en a déjà qui ont rempli le formulaire que les deux Karine ont envoyé on vous posait quelques questions on voulait voir déjà mettre la table voir ce qui se passait dans les milieux la vision que les gens avaient de la sexualité puis une des questions qu'on a posées et ce sont 55 personnes qui ont répondu c'était les besoins nommés concernant l'éducation à la sexualité dans les différents milieux donc j'ai fait un résumé très très c'est ça, un très gros résumé des réponses en ayant des mots-clés je ne sais pas Karine Lachance si tu voulais quelque chose par rapport à ce qui avait été nommé dans un premier temps effectivement il y a six semaines dans les différents réseaux sociaux de la FGA et de l'AFP on a partagé un formulaire en préparation de ce webinaire-là dans lequel il y avait différentes questions le formulaire vient d'être redéposé et c'est les questions qui ont été demandées alors puis tantôt il y avait Stéphanie et Sonia Bradette qui disaient on va donner le cours parce qu'effectivement à l'AFGA il y a des cours sur la sexualité la prévention des UTSS aussi alors l'idée aujourd'hui c'est d'avoir peut-être une petite trousse à outils on ne présente pas un cours en entier parce qu'on veut que ce soit transférable dans l'ensemble des milieux même dans les milieux qui n'offrent pas le cours je pense à la formation professionnelle qu'on ne peut pas sigler un cours qu'on ne peut pas donner une compétence par rapport à ça mais avec les relations de travail avec la santé et sécurité avec différentes compétences que l'on touche dépendamment des programmes c'est possible d'intégrer des activités et tantôt Marie-Soleil va monter une panoplie de ressources qui sont possibles de mettre en atelier et moi j'ai l'idée de mettre les intervenants psychosociaux alors si vous avez une psychoéducatrice une TES une travailleuse sociale dans votre milieu qui est intéressée à faire des médicoseries des semaines de la sensibilisation donc on sait qu'on peut faire venir les organismes mais on peut aussi regrouper différentes personnes et aller les accompagner les informer c'est vraiment des belles activités qui sont extrêmement importantes pour nos adultes qui sont en plein questionnement en plein développement aussi on voit que les besoins sont quand même diversifiés sûrement qu'ils varient aussi selon vos milieux je pense qu'on va quand même répondre ce qui est matériel pédagogique on va vous donner plusieurs exemples c'est sûr comme je mentionnais d'entrée de jeu moi je viens de la formation générale des jeunes mais je suis convaincue que ce que se présente aujourd'hui selon votre contexte selon votre clientèle selon les enjeux vous serez en mesure de reprendre ce matériel-là puis à la limite d'apporter juste quelques ajustements pour l'adapter à votre réalité donc on va faire un survol tout ce qui est connaissances informations, matériel, pédagogique on devrait être en mesure de vous donner quand même plusieurs outils à ce niveau-là aujourd'hui donc tout à l'heure je parlais la globalité de la sexualité c'est important pour passer les bons messages d'entrée de jeu j'ai le goût de vous demander pour vous c'est quoi la sexualité toujours intéressant d'aller poser la question que ce soit aux jeunes et moins jeunes de voir c'est quoi le regard qu'ils portent peut-être que vous avez déjà répondu dans le questionnaire mais je vous invite quand même à le refaire donc je vous rappelle vous joignez le slido donc on vous laisse une ou deux minutes pour y répondre donc pour vous la sexualité c'est donc quelle serait votre définition de la sexualité si vous deviez l'expliquer par exemple à un jeune un jeune de votre milieu de votre classe donc on a tout le volet intimité entre deux partenaires se connaître et connaître les autres effectivement quand même 58 donc ne soyez pas gênés les réponses sont anonymes il n'y a pas de bonne ou de mauvaise ben non il n'y a pas de mauvaise réponse l'expression des désirs qui se traduisent en comportement plusieurs dimensions les pratiques de vie permettant de nous épanouir entre l'être humain rapprochement physique émotionnel l'intimité revient beaucoup on parle souvent d'une dimension qui est importante effectivement la sexualité c'est quelque chose qui est là on n'y pense peut-être pas mais de notre naissance jusqu'à ce qu'on soit sur notre lit de mort si je me permets de dire ça ici ce matin donc bien se sentir l'épanouissement l'ensemble reproducteur donc c'est intéressant les réponses que vous donnez ils s'entrecoupent je suis contente de les lire toutes les dimensions c'est sûr que si vous êtes allé un peu plus loin dans la présentation c'est facile de donner la définition de la sexualité donc je me permets quand même de changer de diapo puis ça c'est les réponses que d'autres avaient données dans le questionnaire ce qui m'avait frappé moi dans les réponses initiales oui Karine je vois que tu as ouvert ton micro est-ce que tu voulais intervenir non ? ok parfait ce qui m'avait frappé moi dans le constat c'est que les réponses qui avaient été données touchaient beaucoup l'aspect biologique tout ce qui était plus au niveau des pratiques des comportements puis pourtant la sexualité c'est beaucoup plus que ça à quelques reprises des fois il y en a qui ont parlé du genre d'identité tous les stéréotypes qui touchent la sexualité des fois on parle de la relation intime relation affective mais la plupart étaient plutôt dans les pratiques sexuelles et dans le côté plus biologique de la reproduction donc ce matin on voit que dans vos réponses c'était quand même très variable là je sais quelque chose donc on touche plusieurs dimensions qu'on va voir ensemble ce matin dans le blé quand on fait nos formations en éducation à la sexualité on aime distinguer le sexe et la sexualité parce que des fois on a l'impression que c'est un phénomène mais la façon dont on l'apporte c'est que le sexe c'est un peu ce qu'on fait finalement là c'est tout le rapport au corps la génitalité là on est plus dans la relation sexuelle la reproduction là on est plus dans le côté biologique dans le comportement qu'on vit avec une ou des personnes tandis que la sexualité bien là on est plus dans ce qu'on est on est plus dans les dimensions plutôt affectives relationnelles ce qui est nos croyances nos valeurs c'est ce qu'on porte à l'intérieur c'est la définition qu'on se donne comme homme comme femme donc il y a quand même une distinction à faire entre le sexe et la sexualité et ce qui m'amène à vous dire qu'il y a plusieurs dimensions à la sexualité donc ce n'est pas juste le côté biologique donc toute la reproduction les TSS contraception parce que souvent quand on parle de faire de l'éducation à la sexualité les changements c'est difficile donc si on veut aborder la sexualité bien on va s'en aller vers quelque chose dans lequel on n'est plus à l'aise donc les TSS c'est la contraception ce qui n'est pas mauvais du tout vous allez voir un peu plus loin mais c'est plus la mécanique c'est tangible on n'est pas dans les émotions donc il y a tout le volet biologique qui est quand même important la raison pour laquelle je vous présente les dimensions de la sexualité ce matin c'est que quand on fait de l'éducation à la sexualité c'est quand même important de prendre en compte toutes ces dimensions-là et j'ai même le goût de dire que socioculturel et moral sont aussi importantes à prendre en considération d'être sensible à ça parce que quand on fait de l'éducation à la sexualité quand on parle de posture professionnelle et tout ça on n'est pas là pour inculquer des valeurs on n'est pas là pour donner le cadre on est là pour donner des informations qui sont valides qui sont justes qui vont l'air être utiles dans leur développement dans les choix qu'ils vont faire dans le développement d'un esprit critique et tout ça donc si j'ai à définir socioculturel bien là vous avez toutes les normes sociales les pratiques culturelles les droits et libertés droits et libertés quand on se retrouve au Québec il y a quand même des lois qui régissent certaines choses mais quand on parle de pratiques de normes ça peut varier selon notre lunette ou selon notre parcours d'où on vient morale les valeurs les croyances les principes qui vont guider nos choix qui vont guider notre sexualité psycho-affectif on est tous dans l'affirmation du soi c'est important tant au niveau de son image corporelle son identité vous allez voir un petit peu plus loin je vous présente des statistiques l'affirmation du soi aurait avantage à être travaillée beaucoup vous allez voir quand on parle d'utilisation du tendon donc on parle aussi d'expression des émotions l'intimité affective et sexuelle quand on parle d'intimité affective et sexuelle c'est pas toujours clair ce que ça veut dire et ce que ça implique puis évidemment le côté tout relationnel besoin d'être en relation dans une sphère pendant la pandémie de ce besoin de relation-là la relation à l'autre puis toute la communication le consentement toute la résolution de conflit il y a tellement de travail à faire parce que communiquer c'est pas simple donc ils sont plus outillés un peu quand on fait de l'éducation à la sexualité dans ce sens-là ce n'est que positif à la lumière de ce que c'est je ne sais pas si vous avez de questions ou commentaires par rapport à ce que c'est la sexualité je trouve important toujours de mettre cette base-là pour qu'on parte vraiment avec une définition commune de ce que c'est la sexualité mais dans un deuxième temps à la lumière de tout ça je n'hésite pas s'il y a questions ou commentaires je vous demanderais quelle difficulté reliée à la sexualité vous rencontrez dans vos milieux est-ce qu'il y a des trucs que vous voyez que vous entendez qui vous préoccupent qui vous dites aïe 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 peut-être que ça vaudrait la peine qu'il y ait quelque chose qui se fasse à ce niveau-là ou pas le manque de respect si jamais vous voulez ouvrir votre micro aussi pour nous donner un petit peu de détails manque de respect à l'égard de l'autre avoir un climat d'ouverture malgré la diversité c'est sûr qu'en fait c'est un peu tabou quand même c'est pas toujours tout le monde qui est à l'aise ça c'est intéressant les élèves ont un peu c'est sûr là on parle de FGASP mais si je vous faisais le portrait du primaire secondaire c'est la même chose c'est obligatoire depuis 4 ans mais ce ne sont pas tout le monde qui a reçu nécessairement de manière uniforme tous les contenus malgré un élève trans beaucoup de réactions oui on dit ça c'est tout un changement qu'on vit actuellement par rapport à ça puis ça c'est sûr qu'on va effleurer un peu ça aujourd'hui mais ça pourrait faire l'objet d'une formation là ça évolue vite il y a beaucoup de choses qui se font dans la dernière année aussi pour rendre nos milieux plus inclusifs tout ça mais c'est tout un changement de société aussi à ce niveau-là dans l'acceptation et tout ça donc je pense qu'on a encore du travail les nouvelles générations je regarde les enfants de mon chum eux autres quand on leur parle d'orientation sexuelle de transsexualité ils n'ont pas les mêmes réactions parce qu'on dirait qu'ils baignent là-dedans ils ne se posent pas les mêmes questions que nous comme adultes ils n'ont vraiment pas la même lunette donc les valeurs le manque de respect le manque de respect revient beaucoup envers l'autre genre envers les différences beaucoup respectueux mineurs et majeurs dans le même milieu j'avoue que ça ça peut amener dépendamment des différences d'âge l'aspect légal ça peut amener son lot de défis le consentement le consentement c'est toujours agréable aussi de poser des questions par rapport à ça tous les préjugés les mythes qui sont perpétués par rapport aux agressions sexuelles on a beau être en 2022 mais c'est encore présent dans plusieurs milieux image de la femme dans les métiers non traditionnels effectivement à FP ça aussi c'est un beau défi puis je pense que la notion de respect pourrait aussi s'appliquer dans tout le respect les stéréotypes etc donc vraiment intéressant la pornographie aussi qui est un enjeu qu'on peut auprès questionner tout ça je vais vous présenter tout à l'heure le balado les temps modernes on a fait d'ailleurs un épisode qui portait sur la pornographie la chercheure a porté quand même des belles nuances par rapport à ça donc merci ces réponses-là pourront certainement aussi m'alimenter et alimenter les besoins je reçois toujours des stagiaires en sexologie au récit donc je pourrais leur présenter ces besoins-là qui sait peut-être qu'elles auront un intérêt pour leur projet de stage en lien avec les réponses que vous avez données donc les enjeux chez les jeunes adultes c'est les réponses que certains ont données qui proviennent du questionnaire je sais Karine Jacques que vous voulez peut-être donner quelques détails par rapport à ça donc on voit qu'ils sont diversifiés ils ne sont pas étrangers non plus à ce que vous nous avez nommé précédemment ce qu'on va vous présenter par la suite ça va venir un peu appuyer tout ça donc Karine est-ce que tu voulais oui bien en même temps je parle de la question de la slide il y a d'autres choses aussi donc on voit vraiment l'étendue des âges l'hétérogénéité des besoins je m'excuse j'ai trop de larmes pour un lundi matin alors vraiment il y a quelque chose par rapport aux enjeux de la clientèle FGA et FP puis on tenait à préciser que bien que le contenu soit maintenant obligatoire au secteur des jeunes il y a vraiment une géométrie extrêmement variable mais nos élèves qui ont été dans des parcours alternatifs comme la compétence comme les parcours FPT FMS classe d'accueil généralement ils ont un pas de recul parce qu'ils n'ont pas eu ces contenus obligatoires donc vraiment entendre parler par des actions de prévention de promotion d'éducation des fois ils ont un pied de record sur les gens qui ont fait le parcours dit régulier je l'ai bien nommé ça varie des milieux selon le groupe d'âge puis c'est aussi vrai si on allait à la formation générale des jeunes ça varie selon les milieux ce n'est pas toutes les mêmes problématiques actuellement on voit beaucoup les sextos qui sont un fléau les déquipiques c'est quand même fascinant de voir le nombre de filles qui reçoivent des déquipiques comme des photos de pénis non sollicités de personnes qu'ils ne connaissent pas donc il y a quand même toute une réflexion à avoir par rapport à ça donc à la lumière des besoins que vous nous avez nommés mais à la lumière des besoins qui ont été nommés des enjeux nommés dans le questionnaire ça démontre toute l'importance de continuer nos efforts de prévention puis d'éducation du moins pour les outillers puis les responsabiliser par rapport à certains enjeux à la lumière de ça je trouve important de ressortir quelques données d'études parce que des fois on sort des besoins des enjeux on peut faire des généralisations aussi vous allez voir à la lumière de ce qu'on vous ressort ce matin c'est pas trop étranger à ce qu'on a nommé et là je veux juste préciser c'est une image que j'ai mis les couleurs n'ont pas rapport c'était juste pour montrer la progression que depuis vous le savez sans doute depuis 1997 on vit une hausse des ITSS toutes confondues même des ITSS dans les dernières années qui ont réapparu je pense à la syphilis tout ça ce ne sont pas de nombreux cas mais c'est des infections qu'on ne voyait plus que là on revoit donc il y a comme toute une réflexion à avoir par rapport à ça aux ITSS il n'y a pas de plateau ça monte ça continue de monter chaque année et par rapport au groupe au groupe de population bien évidemment les 15-24 ans sont le groupe d'âge le plus touché donc quand je pense FGA-FP je me dis bien c'est quand même une tranche d'âge que vous risquez d'avoir dans vos milieux donc il y a toute une sensibilisation à faire là et la chlamydia et la gonorrhée sont parmi les ITSS les plus répandus puis il y a quand même une banalisation autour de la chlamydia et de la gonorrhée parce que ça se guérit ce n'est pas grave si je ne me protège pas à ça avec mon partenaire si j'attrape une chlamydia je vais chez le médecin j'ai un petit antibiotique je retourne chez nous mais il y a quand même une préoccupation importante par rapport à la gonorrhée parce que depuis quelques années il y a une résistance aux antibiotiques donc qu'est-ce que ça veut dire en quelques années est-ce qu'on va avoir plus de difficultés par rapport à soigner la gonorrhée ou en tout cas on se retrouve avec une problématique actuellement par rapport à la gonorrhée donc c'est travailler un peu peut-être cette banalisation je vois Sonia en 2008 un rapport de la santé publique intéressant merci du partage moi c'est les données de l'INSPQ donc de l'Institut national de santé publique chaque année il sort un rapport moi c'est les données de 2019 parce que vous voyez l'impact de la COVID sur le dépistage évidemment avec le délestage et tout ça ça a nécessairement eu un impact sur notre dépistage des ITSS je vous ai mis aussi les autres groupes de population qui sont plus touchés par les ITSS je trouvais ça intéressant parce que comme vous avez des contextes hyper variés ça se peut que ces clientèles-là fassent partie des personnes que vous côtoyez donc il y a les jeunes en difficulté donc les jeunes de la rue vous avez les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes donc les ARSA les personnes utilisant des drogues particulièrement les drogues injectables on a les personnes incarcérées les personnes ordinaires de la région du monde où la prévalence du VIH est plus élevée on peut penser il y a certaines régions de l'Afrique ou je pense c'est le Mali qui a eu une grosse étude à l'UQAM et tout ça qui est problématique en termes de VIH les personnes ici des Premières Nations et des Inuits là vous allez vous dire oui mais pourquoi bien c'est tout au niveau de la consommation de drogue d'alcool au niveau de leur milieu de vie tout ça donc plus propice à la programmation des TSS puis il y a les travailleurs et les travailleuses du sexe qui font partie des groupes de population les plus touchés je tiens à dire que la collaboration avec la santé elle est vraiment vraiment importante puis je sais qu'il y a des intervenants qui peuvent venir dans nos milieux pour faire du dépistage quoi que ce soit mais on n'est pas dans un optique de prévention de promotion alors on offre une clinique mais il y en a pour certains élèves qui vont faire le dépistage et qui ne savent même pas donc toute l'éducation à ça particulièrement je pense à ma clientèle qui était analfabèque ma clientèle qui est immigrante on a vraiment à éduquer en termes du TSS l'éducation des TSS c'est bon jeunes et moins jeunes parce que maintenant avec les personnes ça se sépare on fait face à des familles reconstituées à plusieurs types de modèles relationnels donc on se retrouve que des gens qui sont plus vieux qui n'ont pas eu nécessairement cette éducation-là et tout ça on se retrouve aussi avec des TSS une présence des TSS donc l'éducation à ce niveau-là je pense que c'est une histoire sociétale je vous ai ressorti aussi l'étude de Pixel peut-être que vous l'avez déjà vu passer elle date quand même de 2013-2014 mais je trouvais intéressant quand même de vous rapporter certaines données puisqu'ils sont allés dans la formation professionnelle la FGA aussi pour recueillir des données moi j'ai fait partie de l'équipe de recrutement donc on allait vraiment dans les milieux les jeunes étaient invités à répondre à un questionnaire de manière anonyme et ceux qui acceptaient on testait toutes les jeunes par rapport aux TSS et tout ça donc on voulait vraiment avoir là un portrait des conduites sexuelles de la santé sexuelle des jeunes donc ce sont 3400 jeunes qui ont répondu qui ont accepté de participer à l'étude âgés entre 17 et 29 ans et pour ce qui est de la RGASP c'est 31% des participants donc il y avait quand même un bon bassin à ce niveau-là je vous ai ressorti quelques données qui peuvent être intéressantes qu'on peut faire le pont avec les TSS la protection les relations etc donc ici j'ai sorti la statistique du nombre de partenaires donc hier je faisais présenter les données à mon chum et il me disait je suis surpris selon les stéréotypes on aurait pu s'attendre d'avoir une différence significative entre les hommes et les femmes et non sensiblement le même nombre de partenaires autant pour les hommes que pour les femmes une différence significative c'est plutôt entre les différences d'âge donc il y a vraiment un bon entre 17 et 20 ans et 21 à 29 ans donc vous voyez là où on en retrouve le plus de gens qui ont répondu bien c'est 4 partenaires ou plus depuis depuis leur début de leur relation de leur vie sexuelle active et on parle de 38% chez les hommes de 17 à 20 ans et 69 70% chez les hommes de 21 à 29 29 ans et c'est sensiblement les mêmes pourcentages pour les femmes donc on voit il y a quand même plusieurs partenaires toutefois les personnes qui ont répondu pour la plupart étaient en couple mais on voit qu'il y a quand même d'autres types de relations qui constituaient l'échantillonnage donc on a autant des gens qui avaient des partenaires d'un soir les amis modernes amis ou connaissances fuck friends on peut nommer plusieurs synonymes les fréquentations ça c'est compliqué même ça commence à l'adolescence secondaire c'est une frèque c'est pas une frèque on le sait pas puis l'ex-partenaire de couple donc on voit qu'il y a quand même plusieurs types de relations selon les réponses l'usage du condom moi c'est ce qui m'a quand même surpris dans les données puis probablement qu'on referait le questionnaire on aurait sensiblement les mêmes réponses mais j'ai entouré en rouge la donnée qui m'a surpris le plus donc l'utilisation du condom lors de la plupart ou toutes les relations imaginantes dans les 12 derniers mois c'est sûr que quand on est en couple souvent le condom il prend le bord parce que la fille va prendre un contraceptif ou si on a suivi les règles d'or on a des sphères d'utilité donc il n'y a pas de PSS et tout ça donc c'est pas surprenant mais quand on va dans des partenaires autres cas de couple mais on voit que c'est quand même dans les deux cas autour de entre 50-60% des répondants qui ont nommé ne pas utiliser qui ont utilisé le condom donc c'est 50% des 1 sur 2 pratiquement qui ont utilisé le condom donc quand on voit des données comme on l'a vu par rapport au CTSS peut-être là si vous allez me dire oui c'est des conclusions hâtives oui probablement je n'ai pas mis les données ensemble mais il reste que quand même on peut faire peut-être des liens qui se posaient des questions par rapport à ça le recours à une interruption volontaire de grossesse sujet quand même d'actualité en ce moment je ne sais pas où on en est aux États-Unis mais nécessairement ça a un impact sur nous-mêmes au Canada mais reste qu'en 2013 2014 les répondants on voit ce qui est quand même marquant c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui n'en ont pas eu du tout on voit qu'ils ont tout eu au moins une fois il y en a plusieurs qui ont eu recours à l'interruption volontaire de grossesse et là vous comprendrez que les données pour les hommes c'est leurs partenaires qui ont accompagné à la clinique puis dans une autre étude j'ai relevé la donnée où on disait que plus de 90% des femmes âgées entre 17 et 20 ans ont eu une grossesse non planifiée donc là si on se met à mettre toutes les données ensemble de TSS de condom d'IVG si on dit Pauline il y a quelque chose on va se questionner c'est où y a-t-il eu un manque qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour avoir un impact positif peut-être sur ces données-là puis même je m'étais noté je ne l'ai pas mentionné mais par rapport à l'utilisation d'un contraceptif il y avait quand même 21% des femmes âgées de 17 à 20 ans et 16% des femmes âgées de 21 à 29 ans qui ont mentionné avoir utilisé le coït interrompu comme méthode de contraceptif je ne suis pas en train de dire que c'est bon ou mauvais je fais juste dire que ça demande quand même une connaissance énorme de son corps ça peut présenter plusieurs défis donc on peut peut-être penser à une augmentation des risques mais de là l'importance d'amener une éducation pour faire de la prévention parce que ça a quand même son autre défi le coït interrompu puis on le sait que c'est pas fiable c'est loin d'être fiable à 100% donc on a passé à travers les TSS la contraception tout ça santé mentale pandémie a emmené son lot sa charge cognitive quand même importante je vois Michel nous expérimentons sur une clinique sexuelle au centre super ça vraiment c'est vraiment génial ça peut contribuer positivement à sa sens au niveau de la santé mentale à Sherbrooke ils ont fait une étude en janvier dernier ils voulaient évaluer la santé psychologique des jeunes donc c'est 16 500 jeunes qui ont répondu à un sondage en ligne âgés entre 12 à 25 ans c'était en Estrie et en Mauricie seulement qui ont récolté les données quand même 48% qui ont rapporté des symptômes compatibles avec un type d'anxiété généralisée ou une dépression majeure c'est pas un diagnostic qui est haut de couteau mais il reste qu'ils ont des symptômes reliés à ça c'est quand même beaucoup quand on parle de sexualité tout à l'heure je parlais de psycho-affectif relationnel la santé mentale la santé psychologique tout le bien-être fait partie de ça donc il y a quand même des questionnements peut-être que avec le le sait de ne plus avoir de masques les mesures tranquillement on reprend un milieu un peu plus normal peut-être que là ça va ramener nos chiffres parce que parmi les facteurs que les jeunes rapportaient comme ayant influencé qui ont nuit à leur santé psychologique on parlait de la réduction des activités sociales sportives et culturelles on parlait de l'augmentation du temps des crans ça peut être positif mais dans l'écran ça peut aussi amener son lot de défis puis les cours en ligne c'est pas fait pour tout le monde les cours en ligne donc ça aussi ça a eu un impact sur leur santé dernière étude que j'avais envie de vous présenter ce matin parce que tout à l'heure on parlait d'identité de genre diversité sexuelle et de genre on en parle beaucoup il y a beaucoup de réactions donc en 2019 l'université de la Colombie-Britannique a fait une deuxième parce qu'en 2014 ils en ont fait une première ils voulaient vraiment évaluer la santé des jeunes trans et non-binaires donc c'est 1519 jeunes du Canada dont 220 au Québec qui ont participé à l'étude puis la moyenne d'âge était 20 ans pour les répondants et j'attire votre attention sur la majorité des jeunes trans non-binaires c'est-à-dire 70% ont été victimes d'une certaine forme de discrimination donc ça vous l'avez nommé un petit peu plus tôt le non-respect par rapport à la diversité à la différence etc donc quand on parle de discrimination c'est autant au niveau de leur sexe leur orientation sexuelle apparence physique ou leur âge on le sait on sort de la boîte on a un look un peu plus stéréotypé tu sais je suis fille mais j'ai peut-être un look un peu plus masculin fait que c'est sûr que là je sors de la boîte fait que là c'est sûr que je suis plus susceptible de me faire taquiner intimidé etc puis là on ajoute à ça le milieu il y a quand même plusieurs facteurs donc fin intéressant quand même 70% victimes intéressant oui mais préoccupant 74% des jeunes qui évitent les toilettes parce qu'il y en a qui ne sont pas prêts à s'exposer ils ont quand même commencé une certaine transition à s'habiller différemment ou à s'habiller pour être bien qui correspondent en fond au genre auquel il s'identifie mais c'est quand même les toilettes un endroit où c'est là où ça se passe beaucoup aussi et en lien avec ça peut-être vous avez vu passer l'an passé presque à pareille date l'an passé l'Universaire d'éducation sortait son guide à l'intention des milieux scolaires pour une meilleure prise en compte de la diversité sexuelle et de vente donc à l'intérieur de ce guide-là vous avez des orientations ministérielles donc il y a des choses qui devraient commencer à se passer dans nos milieux pour les rendre plus inclusifs s'assurer qu'on est dans un espace qui est bienveillant sécuritaire donc il y a toutes des suggestions pour soutenir et accompagner son milieu on parle de pratiques éducatives quand on parle de pratiques éducatives si on fait le tour des manuels les exemples des fois qu'on donne spontanément c'est souvent hétéro, sexiste on va toujours être l'homme et la femme vécure heureux on a eu beaucoup d'enfants on est beaucoup là-dedans mais là comment on peut faire pour vous donner des exemples qui vont être plus inclusifs que tout le monde va se sentir concerné il y a toutes les mesures administratives aussi si je change de nom si je ne m'identifie ni comme homme ni comme femme donc on est tous en train de revoir les systèmes informatiques aussi pour que tout le monde y trouve leur compte Karine je te laisse la parole bien écoute les dernières diapositives étaient vraiment 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 parlantes mais ça peut faire partie des appels que je reçois des courriels de demandes que je reçois alors si votre centre est à se questionner comment mettre en place des pratiques inclusives comment réfléchir à ça donc moi je peux venir dans votre centre regarder avec vous selon vos objectifs il y a des formations aussi que l'on peut donner avec Karine Martin et son équipe et des personnes experts mais ça fait partie des questions et je tiens à dire la semaine dernière quand on s'est rencontrés Marie-Soleil, Karine et moi on parlait justement des jeunes et de leurs besoins et Christine Labrie de Québec solidaire est allée rencontrer une école de l'estrie pour savoir c'est quoi les préoccupations qu'est-ce qu'ils voudraient aussi au niveau de l'école et acclamer ça a été vraiment dit que c'était au niveau de l'éducation à la sexualité qu'ils en avaient besoin ils avaient trouvé ça hyper pertinent leur cours de biologie en troisième secondaire mais d'en avoir avant d'en discuter de quoi donc c'est vraiment des sujets et Marie-Soleil t'as déjà fait cette expérience tu parles d'aller en classe et tout ça rencontrer les élèves oui bien tu dois faire référence à l'exemple que je t'ai donné je suis allée en quatrième secondaire dans une école de Sherbrooke l'école Lebert on n'a pas l'honneur mais l'enseignante a fait le choix de passer un questionnaire à ses élèves avant qu'on vienne en classe pour voir est-ce que c'est important l'éducation à la sexualité qu'est-ce qu'ils en pensent de manière unanime les jeunes disaient oui oui c'est important puis on en veut donc ça va dans le même sens que les propos de Catherine Effectivement puis tantôt quand on parlait des faits saillants des différentes enquêtes on a une tranche d'âge qui se questionne énormément Michel Dubé du Centre à Belle-Rive disait que le risque suicidaire serait réduit de 93% chez les personnes trans lorsqu'elles sont bien accueillies dans leur processus donc on peut faire des choses on peut être une personne bienveillante et l'accompagner et accompagner le milieu sensibiliser le milieu et de même nos enseignants et le personnel aussi administratif donc il y a des petits gestes des postures aussi à avoir puis on peut faire ça tout le monde ensemble et on parlait de la santé mentale c'est que j'ai une particularité c'est qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont quitté l'école sous forme d'intimidation on ne sait pas nécessairement quelle est la forme d'intimidation mais il faut avoir ça en arrière de la tête que c'est un des facteurs de risque qui nous fait accueillir les jeunes entre 16 et 24 ans et qui ont nommé qui sont allés à la FGA et la FP parce qu'ils vivaient de l'intimidation dans leur milieu à la FGJ alors de l'avoir en tête c'est toujours intéressant je parlais d'être personne significative vous allez voir un peu plus loin je vous ai partagé un webinaire parce que mes stagiaires en sexologie doivent toujours faire un projet d'intervention de deux heures dans le cadre de leur projet de stage et l'an passé ma stagiaire Laurence a fait un webinaire de deux heures pour le personnel scolaire qui portait sur la diversité sexuelle et de genre donc qui était vraiment là pour mettre la table et tout ça puis dans le cadre du webinaire on parle d'être allié donc qu'est-ce que ça veut dire être allié de la diversité sexuelle et de genre bien c'est par exemple si j'entends un propos homophobe dans le corridor bien c'est pas de fermer les yeux puis de passer à côté puis de faire un semblant de rien c'est tolérance zéro on nomme c'est d'utiliser des exemples plus inclusifs tout ça donc elle fait vraiment là un tour de table de ce que c'est qu'est-ce qu'on peut faire tout ça donc vous aurez là le lien un petit peu plus loin donc ça peut être intéressant des fois juste d'aller chercher la terminologie le vocabulaire pour voir ce qu'on peut initier donc quand on a nommé beaucoup d'enjeux des besoins puis ça on commence par où finalement qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qui existe puis c'est quoi ça veut dire quoi faire l'éducation dans la sexualité dans un contexte où on le sait en FGA-FP c'est un défi ça peut être ça va être un défi de ce que j'ai compris parce que j'ai fait mon éducation dans les dernières semaines par rapport à la FGA-FP c'est un défi qui va être administratif c'est un défi de temps c'est un défi de nombre d'élèves c'est un défi c'est pas juste au niveau de ce que les jeunes rencontrent comment on joue au niveau de leur sexualité mais tout le reste aussi comment tomber ça en place donc il y a quand même beaucoup de questionnements à avoir quand on parle d'éducation à la sexualité en FGA-FP donc on l'a mentionné Karine je te laisserai peut-être je pense que tu voulais aborder tout ça mais on le nomme depuis le début une variété d'interventions pour une variété de contextes en éducation à la sexualité on mise beaucoup sur l'importance d'adapter ces interventions selon à qui on s'adresse donc à la lumière de ce que je vois à la lumière des contextes et des milieux diversifiés en GAFP c'est tout autant important d'adapter tout ça puis ça se peut qu'on ait un groupe qui soit rendu complètement ailleurs de par leur réalité puis ça se peut que nos nouveaux arrivants soient complètement ailleurs aussi donc c'est important de vraiment s'adapter puis de s'assurer qu'on réponde aux besoins puis que le niveau d'aisance va nécessairement aussi varier il peut varier selon à qui on s'adresse selon le contexte le sujet ou la clientèle puis en attendant que l'ensemble des centres d'éducation pour adultes offrent les cours de la FBC de la FBD qui touchent des enjeux à l'éducation de la sexualité bien il y a des cours aussi d'insertion sociale d'insertion socio-professionnelle qui peuvent se donner en transition aussi on peut aller rejoindre certains thèmes certains thèmes et en faire de l'éducation à la sexualité puis j'ai le goût de vous dire d'utiliser les pairs étant donné qu'on est à l'entrée et sortie continue un peu moins en formation professionnelle parce qu'il y a des groupes mais je sais qu'il y a de plus en plus de programmes en individualisé donc d'avoir des discussions et d'utiliser nos élèves qui ont reçu certaines formations certains ateliers bien je pense que c'est une belle façon puis d'ici là d'ici que le système s'adapte le système scolaire et qu'on intègre tous les cours qui sont donc importants pour nos élèves bien de se rappeler que nous comme intervenants psychosociaux qu'on agisse au style apprentissage santé bien-être des étudiantes bien on peut avoir notre place et faire des ateliers et accompagner les enseignants dans les classes ou à la cafétéria ou dans un local pour faire différents différents groupes de discussion puis on voit ici dans les contextes le bagage ethno-culturel linguistique et religieux donc à la lumière de ça il y a deux semaines j'ai participé au sommet du numérique et le CRIFPE qui est le sommet international en éducation puis ils ont présenté un nouveau collectif sur l'éducation à la sexualité inclusive dans un contexte pluriethnique donc je souhaitais vous le partager c'est quand même très concis comme document mais il propose vraiment des manières d'intervenir qui vont reconnaître les valeurs et les croyances en matière de sexualité ce qui peut poser un défi des fois nous-mêmes comme intervenants ça souvent je le dis en formation prenez le temps de vous questionner ça vient d'où votre éducation à la sexualité c'est quoi vos croyances vos valeurs quelle situation qui vous déstabilise qui vous déstabilise qui vous choque pourquoi ça vous choque puis ça vous déstabilise parce qu'après quand vous allez intervenir que vous allez faire de l'éducation à la sexualité bien ils allaient être en mesure d'être peut-être un peu plus nuancés neutres donc ça va devenir plus naturel entre guillemets de faire de l'éducation à la sexualité inclusive donc des fois de prendre le temps de se questionner soi-même avant d'aller de l'avant peut être pertinent et ça il en parle aussi dans ce guide-là il vous pose quelques questions pour vraiment vous situer par rapport à ça en plus de vous donner quelques pistes ou qu'est-ce que vous pouvez faire puis qu'est-ce qui est important d'avoir comme posture aussi parce qu'il y a une différence entre la posture enseignante et une posture en éducation à la sexualité il y a quand même des conditions des fois à mettre en place pour s'assurer que ça se passe bien qu'on soit dans un climat de confiance et sécuritaire je vais y revenir un petit peu plus loin donc pour ceux et celles qui n'auraient pas remarqué toutes les images où je vous présente des rapports ou des outils c'est cliquable vous avez le lien pour que si vous cliquez sur l'image ça va vous envoyer sur l'outil donc vous allez pouvoir les télécharger à partir de ces adresses contexte plurie-ethnique tout à l'heure je disais la diversité sexuelle et de genre pouvait faire l'objet d'une formation au complet contexte plurie-ethnique également c'est quand même des gros sujets donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est plus dans un survol plus dans une posture de je prends connaissance de la pertinence puis des besoins en ce moment parce qu'il y a beaucoup de choses où on pourrait aller un peu plus loin je suis bien consciente qu'on envoie beaucoup beaucoup d'informations ce matin et qui dit éducation à la sexualité inclusive ça inclut aussi savoir aborder les sujets sensibles je ne sais pas s'il y a des petites mains levées des réactions dans le zoom est-ce qu'il y a des gens qui connaissent déjà ce document sur aborder les sujets sensibles avec les élèves mais bref ce guide-là je vous l'ai mis là parce que des fois on est plein de bonne volonté ici je vous dirais particulièrement à la formation générale des jeunes quand un prof me dit je suis vraiment en l'air j'ai vraiment aucun problème je vous dirais que c'est ceux-là qui m'inquiètent le plus parce que c'est ceux-là des fois qui vont peut-être aller un petit peu trop loin ou qui n'ont pas pris le temps de réfléchir justement sur est-ce une bonne idée d'aborder ce sujet sensible-là dans ma classe est-ce que ma classe est rendue là est-ce que ça répond à un besoin est-ce que ça va être pertinent est-ce que ça va les responsabiliser est-ce que ça va les aider à développer cet esprit critique-là donc ce document-là vous aide à vous guider dans votre réflexion sur est-ce pertinent comment je peux l'aborder dépendamment du sujet sensible parce que quand on parle d'éducation à la sexualité c'est un sujet sensible et ce document-là est large donc on parle de sujets sensibles très large donc on aurait le goût de se lancer dans un sujet qui porte sur les religions ou whatever même l'interruption volontaire de grossesse avec tout ce qui se passe il y a comme toutes les nuances à apporter il faut quand même faire attention donc ça donne les lignes directrices sur comment je peux m'y prendre donc c'est quand même un petit document que vous pouvez télécharger aussi gratuitement pour vous guider vous aider dans la façon d'aborder les sujets sensibles puis pour les intervenants bien ça vient jouer notre rôle conseil qui est notre niveau 1 l'intervention donc que veut dire faire l'éducation à la sexualité on a posé la question dans le questionnaire où les 55 personnes ont répondu c'était quoi pour eux faire de l'éducation à la sexualité donc beaucoup de choses je vous dirais que principalement les réponses qu'on a reçues on était beaucoup dans démystifier apprentissage informer et renseigner je vous dirais que c'est les réponses qui ressortaient le plus mais on a quand même parlé de développer l'esprit critique qui est important donc si je me retrouve dans une situation dans laquelle je ne suis pas super bien est-ce que j'ai le bagage les outils pour qui va faire que je vais être capable de peser le pour et le contre tout responsabiliser donc si on repense à nos données au début des CSS la contraception donc comment je fais pour responsabiliser mes jeunes puis souvent ce que je dis c'est comment rendre l'utilisation du condom sexy parce que ça se peut que ça ne soit pas si sexy d'utiliser un condom mais comment je peux faire en sorte que ce soit le fun donc c'est toute la responsabilisation par rapport à ça enseigner la base les comportements à éviter c'est sûr que les comportements à éviter ça c'est facile tomber dans une posture un peu pas moralisante mais tu sais si tu ne fais pas ça il va arriver telle affaire c'est quand même simple donc des fois c'est de sortir un peu de ça puis même au niveau de l'information là aujourd'hui je vous l'ai dit en introduction on fait tout ce qu'il ne faut pas faire c'est-à-dire garracher de l'information parce que c'est juste de l'information donc avec mes jeunes comment je peux faire pour aller plus loin que la simple information pour les responsabiliser pour développer leur esprit critique pour développer des attitudes et des comportements qui vont faire en sorte qu'ils vont mettre leur santé sexuelle et reproductive de l'avant on parle de sensibiliser puis échanger discuter partager c'est important de les mettre en place de les faire échanger entre eux qui voient autre chose donc pas juste une transmission je vois Karine tu as ton micro ouvert tu voulais-tu ajouter quelque chose bien en même temps il y a plusieurs conseillers pédagogiques en formation professionnelle et en formation générale pour adultes moi j'ai le goût de vous dire d'utiliser le domaine général de formation santé, mieux-être citoyenneté aussi parce qu'on peut essayer d'aller plus vers de l'éducation mais en utilisant notre matériel didactique qu'on doit créer et ça va venir c'est comme un deux dans un tu sais donc ça met à profit aussi toutes les connaissances tout ce que l'on doit aborder on n'est pas dans une posture nécessairement que juste informé moralisé mais on va venir développer l'esprit critique tout en développant les compétences spécifiques au programme tant en FP tant en LGA j'aurais le goût aussi d'ajouter et répondre aux questions les échanges tu sais l'éducation à la sexualité ça peut être formel donc on va vraiment être structuré on va prévoir un cours on va prévoir du temps ça peut être dans l'informel aussi tu sais tout à l'heure je vous disais être un allié si on entend des trucs c'est aussi ça l'éducation à la sexualité informelle c'est d'utiliser une situation pour apporter de l'information et faire réfléchir les jeunes ou notre groupe les jeunes adultes avec qui on est donc concrètement faire de l'éducation c'est un processus d'enseignement et d'apprentissage qui va porter sur les différentes dimensions de la sexualité je ne suis pas en train de dire qu'il faut nécessairement penser nos ateliers avec toutes ses dimensions mais c'est quand même d'être capable d'apporter autre chose que des aspects cognitifs d'aller aussi dans l'aspect affectif des fois des fois l'éducation à la sexualité ça peut être des années à réfléchir une réflexion personnelle ce n'est pas nécessairement une réflexion collective dépendamment du sujet c'est pour outiller dans le but d'atteindre une santé sexuelle un bien-être sexuel les aider à leur donner les moyens de prendre des décisions éclairées donc des fois de les mettre dans une situation où qu'est-ce tu ferais et pourquoi puis d'évaluer un peu la réflexion éthique d'une certaine manière d'ailleurs avec le nouveau cours le programme culture et citoyenneté québécoise il sera peut-être plus facile aussi de faire le pont en éducation à la sexualité puisque là on va être dans une perspective sociologique dans une perspective éthique puis on les aide à intégrer harmonieusement la dimension de la sexualité à différentes étapes du développement puis là je trouve ça intéressant parce que j'avais des discussions avec Karine souvent dans nos moments de préparation parce qu'il fallait que je fasse mon éducation sur la FGESP dépendamment à qui on s'adresse c'est peut-être aussi s'il y a des parents dans nos groupes on peut les outiller aussi pour leurs enfants parce qu'ils ont eux oui comme êtres sexuels mais il y a leurs enfants aussi dans toutes les différentes étapes du développement c'est pas la même chose quand je suis un adolescent versus quand je commence seulement à ménopause donc c'est tous des changements donc l'éducation à la sexualité aide à traverser ces différentes étapes de la vie tu as vraiment bien fait tes devoirs en tout cas Marisolet je tiens à saluer vraiment extrêmement curieuse et sensibilisée et impliquée dans les besoins de notre clientèle merci énormément merci Karine puis évidemment l'éducation à la sexualité c'est favoriser le pouvoir d'agir et de réflexion donc je pense ça traduit un peu tout ça donc c'est de mettre en place des fois des interventions ou des questionnements qui vont amener les jeunes justement à leur donner du pouvoir sur ce qu'ils peuvent faire selon selon les situations donc là on a parlé de beaucoup de choses on a dit un peu c'est quoi l'éducation à la sexualité ce que ça veut dire etc vous là si demain on vous disait il faut que vous fassiez de l'éducation à la sexualité on met en place quelque chose chez vous quelle importance est-ce que vous accordez à l'éducation à la sexualité souvent je dis que les gens qui se présentent au webinaire c'est un peu comme les gens qui ont déjà un intérêt ou du moins ils commencent à se questionner donc c'est pas étranger de voir que 64% des gens ont répondu 5 comme les questionnaires les sondages c'est qui qui répond aux questionnaires il y a déjà un billet à ce niveau-là c'est ceux qui ont un intérêt pour la cause le sujet ou qui se sentent impliqués ou touchés par le sujet donc on voit qu'il y a quand même 4 et 5 ce qui représente là j'ai pas attendu parce que j'imagine que les 60 personnes ne sont pas tous et toutes connectées mais le portrait qu'on a là et aussi le portrait qu'on a eu dans le questionnaire qu'on a envoyé aux 55 personnes vont retourner voir s'il y aurait d'autres répondants on est à 21 et ça n'a pas bougé on est toujours avec 5 donc les répondants aussi étaient dans la majorité de 5 donc plus de 50% ont répondu que c'était vraiment important l'éducation à la sexualité mais pourtant quand on pose la question est-ce qu'il se passe des choses dans vos centres on a 80% des gens qui nous disent non donc là il y a plein de choses on pourrait faire l'avocat d'honne puis analyser le pourquoi je l'ai mentionné tout à l'heure les enjeux ne sont pas juste on peut trouver ça important il y a tous les enjeux administratifs de temps etc donc ce qui peut expliquer sans doute ce pourcentage là mais quand même c'est frappant de voir qu'on s'entend tout pour dire que c'est super important mais Colin on a de la misère à avoir quelque chose dans nos milieux non mais en même temps j'en profiterais peut-être pour ouvrir le micro on est à la mi-webinar puis on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'ateliers qui sont en lien avec l'éducation de la sexualité qui sont vécues mais s'il y en a qui ont des expériences des choses que vous avez fait des organismes que vous avez collaboré avec on est intéressé à aller savoir ça va peut-être nous aussi il y avait le CSS RDN qui avait une collaboration avec une infirmière il y avait aussi le centre Bellerie qui faisait prochainement des ateliers avec un organisme donc qu'est-ce qui se passe aussi de votre côté Madame Boucher oui nous ce qu'on a fait en collaboration avec les TES on a fait une tournée de classe on a fait une semaine thématique sur la sexualité puis c'était un c'était un cahoot qu'on faisait dans toutes les classes de la FGA autant FBD que FBC puis ça suscitait vraiment les discussions les sujets étaient variés donc sur les ITSS sur la diversité sexuelle sur le volet un peu plus relationnel puis par la suite ceux qui avaient eu les meilleurs résultats étaient invités comme pour un cahoot final des grands gagnants puis là c'était un moment un peu plus rassembleur qu'on avait fait dans notre l'espèce d'entrée au bas dans notre école puis par la suite les TES qui ont dit c'est que ça même si sur le coup les gens semblaient peut-être gênés ou moins à l'aise d'en parler il y en a quand même qui ont posé des questions et par la suite surtout il y en a qui sont allés voir les TES pour poser plus de questions pour s'informer donc ça a vraiment fait une belle vague sur l'éducation à la sexualité c'est excessivement porteur comme activité puis effectivement que ça soit mené et accompagné par les TES des fois ça vient aider et ça vient même nous poser des questions donc des fois on ne sait même pas qu'on a cette question-là ou on ne sait pas à qui la poser du moins mais quand on fait un dépistage du moins on dit ok je peux aller poser ces questions-là donc vraiment excessivement bien merci Stéphanie Michel bien avant que Michel prenne la parole j'ai le goût de rebondir sur ce que Stéphanie parce que j'ai des collègues aussi qui ont fait ça puis c'est effectivement très porteur des fois c'est d'utiliser aussi les semaines de prévention comme prétexte je pense à Saint-Hyacinthe ma collègue ils ont organisé je ne me souviens plus exactement c'est quand dans l'année mais par rapport à la diversité sexuelle et de genre ils ont vraiment utilisé le momentum de cette semaine-là ou d'une journée nationale par rapport à un sujet donc super idée oui ça peut être aussi une porte d'entrée après pour répondre à tes questions et à l'épouer Michel je te laisse la parole oui bonjour c'est super intéressant mais il y a beaucoup 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 d'informations je travaille avec deux écrans j'essaie d'en remettre de côté un peu partout c'est un sujet super intéressant puis nous on a eu la chance d'avoir une stagiaire en sexo qui avait fait un programme pour FMS et pour FPT puis j'en ai bénéficié puis on a présenté dans le cadre de son stage mais après ça on l'engageait deux fois par année puis on redonnait les groupes c'était super bien fait puis c'était pas juste sur la tuyauterie comme ils sont un peu tannés d'apprendre c'était plus sur les relations les sens et le plaisir et tous ces trucs-là c'était très 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 interactif ça reste quand même un sujet tabou même en 2022 les garçons viennent moins facilement sauf les communautés culturelles nous quand les garçons venaient c'était un peu plus facile puis il y avait une certaine maturité qu'on reconnaît moins chez nos jeunes nos jeunes garçons québécois il y avait un échange il y avait moins de c'était moins tabou pour eux mais un coup que les garçons ils ont commencé à venir non les filles viennent pour explorer ils en parlent aux gars puis là les gars ils arrivent puis on est vraiment à répondre à la demande c'est vraiment vraiment spécial puis là ce que je marquais un petit peu je ne pourrais pas en marquer tout le détail mais nous avec le CLSI il y a une clinique en santé sexuelle on les a sollicités puis ils vont venir présenter des ateliers et ils vont aussi venir offrir des services comme une clinique mais au centre une ou deux journées c'est même on commence on explore pour cette fois-ci je pense que la pandémie a aidé aussi parce que soit qu'il y a un gros boom chez eux ou qu'ils ont passé ils ont passé de demande donc ils sortent un peu du CLSC fait qu'on va en bénéficier on commence ça la semaine prochaine c'est super intéressant je retiens deux choses parce que l'an prochain mes deux stagiaires j'avais dit d'ailleurs à Karine Lachance que j'allais les mettre sur la FGA pour développer un programme mais quand on parle aussi que les gens ils ne viennent pas tout le temps c'est que l'éducation et la sexualité aussi il n'y a pas comme tout le lien confiance à créer aussi avec le groupe et tout ça parce qu'on le nomme c'est tabou ça peut être gênant puis selon selon où on en est rendu puis là la particularité aussi des écarts d'âge ça peut être un peu intimidant mais bref c'est pas intéressant ce que vous avez mis en place puis je serais curieuse j'entrerai peut-être en contact avec toi Michel pour te questionner sur justement le programme que vous avez mis en place avec la stagiaire merci du partage à plaisir est-ce qu'il y avait d'autres interventions je pense qu'il y en a beaucoup qui viennent s'inspirer puis ça sert à ça aussi les webinaires des services éducatifs complémentaires et les communautés pratiques que Richard pilote et coordonne donc vraiment essayez de vous inspirer pour aller un peu de l'avant ça reste un pas de plus donc on vient de regarder avec les différents organismes comme s'explique Stéphanie elle vient de le remettre dans le clavardage Michel la collaboration aussi avec les sexologues et le milieu de la santé vraiment c'est quelque chose à aller explorer aussi avec les policiers les policiers communautaires aussi peuvent venir faire des ateliers de prévention dans les classes donc c'est souvent disponible au secteur des jeunes mais il faut des fois créer le lien directement avec eux pour répondre en fait aux besoins donc je vous invite à aller chercher de l'aide ou des bras en fait pour mousser l'éducation à la sexualité oui puis avec le secteur jeune il y a déjà beaucoup de ponts qui ont été faits avec les organismes communautaires donc il y en a déjà qui sont tout fait des contenus il y en a qui ont même adapté leur offre de services donc ça peut être intéressant vraiment de se tourner vers ces belles ressources là oui Caroline oui bien merci en fait moi je suis psychoéducatrice puis bien mon intérêt d'être là ce matin c'est évidemment parce que bien on en a on le voit que notre clientèle est plus vulnérable que ce soit dans où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement des fois en alphabétisation présécondaire on va voir souvent des comportements plus inadaptés plus inadéquats on voit qu'il y a de l'éducation de la sensibilisation qui est à consolider tout ça puis nous on n'a pas de cours en ce moment au niveau de l'éducation à la sexualité si je ne me trompe pas on a une option on a une option sexo je me questionnais j'imagine quand on est dans les cours options c'est presque tout le temps comme en moodle ça se donne les élèves entre nous comment ça fonctionne sont dans une classe de français ou de sciences puis ils avancent dans leur option en solo c'est là où est-ce que je trouve la plus-value de l'éducation à la sexualité toute l'importance du dialogue dont vous avez parlé d'aller chercher les jeunes où est-ce qu'ils sont moi je vois l'importance d'amener quelque chose comme une semaine thématique où est-ce qu'on met de l'avant qu'est-ce qui est expliqué d'une participante avant je pense que c'est des initiatives importantes à prendre on a une infirmière qui a des puissances qui est là qui fait du dépistage sur place c'est le genre de choses qu'on peut mettre de l'avant mais c'est au niveau de ce qui peut se passer dans les classes en termes enseignants que je me demandais s'il y a des places où est-ce qu'il était rendu vraiment à rendre ça vivant ou si presque partout on est plus dans du Moodle individualisé pas du tout possible Karine répond plus par rapport au Moodle mais moi ce que je trouve intéressant parce que pendant la pandémie on s'est beaucoup questionné sur est-ce qu'on donne nos cours d'éducation à la sexualité si on garde l'éducation à la sexualité parce qu'on ne se cacherait pas au milieu des jeunes l'éducation à la sexualité et pandémie ça a comme pris le bord un peu probablement avec raison mais on a quand même eu le souci de ça se fait-tu à distance ça se fait-tu sur le web quand j'entends Moodle dépendamment des clientèles je me dis il y a peut-être un questionnement à avoir pour un sujet sensible tout ça il y a vraiment des questionnements à avoir donc Karine je te laisse répondre à Caroline oui merci merci Caroline souvent c'est dans des situations délicates comme ça qu'il y a des changements qu'il y a une mobilisation qu'on va faire dans cet accompagnement dans cette intervention je crois qu'il y a un processus réflexif à avoir avec l'équipe centre donc oui il y a des cours il y a des cours pas juste non plus en FBD qui donnent des crédits de 5e secondaire mais il y a des cours aussi à la FBC il y a des cours il y a des thèmes en francisation quand on parle de connaissance de soi de parler de ses émotions de regarder aussi toutes les différentes parties du corps ne serait-ce que dépendamment de la dimension qu'on peut essayer d'introduire en francisation puis en formation professionnelle je sais qu'il y a des centres qui je pense au domaine de la santé qui ont été faire vivre des ateliers avec par exemple des personnes trans avec aussi au niveau de toute l'intimité au niveau des personnes qui sont du troisième âge quoi que ce soit donc c'est toutes des choses qui peuvent s'imbriquer là-dedans et pour d'autres exemples je serais cité le centre du Christ-Roi à Mont-Laurier qui a fait un mois du bien-être et dans lequel il y avait du contenu à l'éducation de la sexualité dans l'ensemble de ses dimensions et c'était mis par les services éducatifs complémentaires donc vraiment il y a plein de belles petites alternatives qui se font ici et là les cycles de la FBC je vais vous les trouver je vais vous les mettre dans le clavardage Catherine Dalté comme CP c'est toujours intéressant il y a des cycles aussi en ISP pour la FGA et il y a un cours sexualité en ISP aussi je peux vous les trouver il y a quelques personnes qui nous ont déjà partagé ce qui se faisait mais s'il y en a d'autres qui veulent nous partager les actions qui sont posées en éducation à la sexualité dans vos milieux ça peut être inspirant et aidant pour tous et toutes donc je vous invite à compléter le slide toujours puis aller en quelques mots quelques lignes juste nous dire qu'est-ce qui se fait chez vous si c'est des trucs des fois ça peut être on a eu les kiosques on a eu le cours par la stagiaire on a les cliniques de santé sexuelle je vous laisse une minute ou deux pour l'infirmière quand l'infirmière vient à l'école est-ce que c'est plus au niveau je ne sais pas si la personne peut m'écrire dans le clavardage mais est-ce que c'est plus au niveau du dépistage prévention et TSS contraception où elle fait d'autres thèmes parce que si je pense à la formation générale des jeunes au secondaire il y a d'autres animations qui se font par rapport à ça il y a beaucoup d'organismes ministères ateliers interactifs intervenants donnent une présentation d'une heure sur les relations de couple oui le Néo ça quand vous allez aller sur le site internet du récit éducation à la sexualité le Néo fait partie des liens utiles en tout ce qui est diversité sexuelle et de genre bel organisme qui ont des outils aussi disponibles sur leur site web cours optionnels on voit quand même les cours à venir donc atelier pour sa cours optionnel l'infirmière fait des périodes de dépistage d'autres thèmes pourraient être abordés mais depuis oui c'est ça c'est sûr que là la pandémie même partout au niveau des infirmières il y en a beaucoup qui ont été avec tout le délestage qui ont été rapatriés ailleurs c'est sûr que là on a vécu des changements peut-être qu'on va revenir plus à la normale mais quoi qu'avec la pénurie on ne sait pas mais il faut des fois repenser nos activités donc on voit qu'il y a quand même des kiosques qui se fait thématique en classe en parlant ok ça c'est beaucoup de questions j'oriente les discussions c'est intéressant donc ça les questions toutes les slides les réponses que les gens ont données je vais faire des captures d'écran que je dirais vous les ajouter dans la présentation qu'on vous a partagée donc quand vous allez rouvrir le lien de la présentation probablement demain vous allez voir que j'ai ajouté les réponses des gens donc si vous souhaitez vous inspirer de ce que les autres personnes ont écrit vous aurez la chance puis bon on ne se reconnaît pas c'est anonyme donc l'importance de l'éducation à la sexualité à la lumière de ce qu'on a mentionné tout à l'heure merci pour vos partages d'ailleurs tout d'abord super intéressant puis probablement qu'on aurait pu faire l'objet d'une présentation aussi de partager ce qui se fait comment on le fait etc puis regarder ce qu'on peut faire aussi de mieux ou apporter de plus pas besoin de vous convaincre probablement sur l'importance puisque tout le monde a nommé entre 4 et 5 sur 5 son importance mais l'importance d'en faire c'est pour transmettre des informations qui sont fiables à nos jours tu sais de nos jours on est dans un rond maré d'informations le web il y a toutes les pères aussi à un certain âge qui peut être une source d'informations tout ça donc en donnant des informations fiables et valides on contribue à une éducation à la sexualité positive puis on les aide en les aidant à développer des habiletés bien ça va leur permettre de prendre des décisions qui sont éclairées d'exercer leur pouvoir d'agir etc on va influencer en les outils on va influencer nécessairement leur santé et leur bien-être sexuel puis on peut prévenir aussi des résultats qui vont avoir un impact négatif sur l'épanouissement ou la santé etc mais à la lumière de ça et aussi l'absence d'une éducation à la sexualité peut mettre les jeunes en situation de vulnérabilité face à des comportements sexuels néfastes ou à l'exploitation sexuelle l'exemple que je peux vous donner parfois en formation les gens disent oui mais pourquoi l'éducation à la sexualité au primaire si on commence déjà au primaire on met en place des mesures de protection des facteurs de protection qui vont faire qu'à mesure qu'ils vont vieillir ils vont être capables de reconnaître des situations dans lesquelles ils ne sont pas bien qui sont à risque et tout ça si on parle aussi de diversité sexuelle et de genre si j'en parle pas nécessairement on reste dans la méconnaissance donc on peut rester dans nos préjugés dans la discrimination si je leur donne les connaissances nécessaires ça aura probablement un effet positif là-dessus au niveau des ITSS si je développe leurs habiletés une compréhension des enjeux ça risque de contribuer à prendre en charge leur santé sexuelle et reproductive donc d'avoir un effet positif plutôt que de rester dans cette ignorance-là ou dans des fois l'affirmation de soi tout à l'heure l'usage du condom par rapport aux filles ou chez les garçons si j'ai la misère à m'affirmer ce n'est pas toujours facile donc si je les outille à être capable de s'affirmer à rendre ça sexy etc. peut-être que là l'utilisation du condom sera plus grande parce que ça va être plus facile de l'utiliser puis de dire que c'est non s'il n'y en a pas toute l'exploitation sexuelle si je t'offais des mécanismes si je t'offais c'est quoi vraiment une relation qui est basée sur la mutualité le consentement le respect peut-être que je vais être en mesure de reconnaître des situations auxquelles je me mets plus à risque donc l'absence d'une éducation à la sexualité peut avoir nécessairement des impacts qui mettent les jeunes et moins jeunes en situation de vulnérabilité si on vous demandait demain matin vous allez traiter d'un sujet d'éducation à la sexualité niveau d'aisance par rapport à ça est-ce que c'est oui je le veux éviter je ne veux pas y penser parce que ça me rend à l'aise je ne suis pas à l'aise mais avec un peu de soutien je pourrais y parvenir je me sens parfaitement en contrôle donc je vous invite à retourner sur le slide on a Richard et Karine qui ont remis dans le clavardage le lien si jamais vous l'avez perdu entre temps donc c'est intéressant pas si c'est à l'aise mais avec un peu d'aide souvent la modélisation peut être très porteuse aussi en éducation à la sexualité quand on le fait à deux quand on tu sais Michel parlait d'une sexologue la stagiaire qui vient qui participe à la limite on co-anime tranquillement on peut lâcher les petits poussins en bas du nid une fois qu'on l'a fait plusieurs fois tout le monde ensemble des fois de collaborer puis souvent là vous allez me dire oui Marcelle tu me parles du primeur ça ne me concerne pas vraiment mais quand même juste pour vous dire que le travail en équipe a été porteur aussi a été facilitant lorsqu'il était temps de parler d'éducation à la sexualité donc on voit que la majorité des gens on leur donne un petit peu de soutien il y aurait le goût de se lancer pour le reste tout le monde semble oui je le veux vite et je me sens en parfait contrôle donc c'est quand même le reflet des réponses qu'on avait eues aussi dans le questionnaire donc nos 50 ans que répondant les personnes qui n'étaient pas du tout à l'aise donc même que 50% des gens ici disaient qu'ils étaient en parfait contrôle donc mettons vite des solutions en place Marie-Soleil je me permets juste suite au commentaire de Michel tantôt essayer de gérer tous les partages de documents qu'il y a dans la présentation je vais vous mettre un clavardage je viens de le faire pendant que vous discutiez je vous les ai tous répertoriés dans un seul et unique lien c'est un agrégateur de signer parce que là je pense qu'on essaie d'écouter on essaie de répertorer prenez des notes tout ce qu'il y a dans la présentation vous n'aurez pas besoin de refaire tous les diapos pour réaccéder aux ressources vous allez tous là ils sont ordonnés dans l'ordre qu'ils ont été présentés depuis le début s'il y en a d'autres je vais les ajouter à mesure en réfléchissant votre page vous allez les avoir écoutez profitez de la présentation et du webinaire je m'occupe de vous faire un seul lien avec tous les liens c'est bon merci Karine et si tu crois je ferai je pense la même chose pour les prochaines rencontres mais c'est aussi le pourquoi qu'on donnait accès à la présentation pour que vous n'ayez pas à les mettre directement dans vos favoris ou quoi que ce soit mais que tous les liens se retrouvent dans la présentation slide que vous avez en copie pour prendre vos notes et pouvoir accéder en fait aux liens la responsabilité partagée Marcellin c'est l'idée que ça n'appartienne pas à un cours mais que ce soit l'ensemble des intervenants donc de l'accueil jusqu'à la sortie jusqu'à la salle d'évaluation bien tout le monde a son mot à dire a son geste à faire et de là l'arrimage de se donner d'un plan d'action du moins d'un objectif pour que l'ensemble des intervenants soient impliqués soient sensibilisés et qu'on agisse tous ensemble je donnais l'exemple des mesures adaptatives parce que moi je suis une vieille qui a mis les mesures adaptatives à la FGA mais pendant longtemps j'ai été la seule responsable et que je connaissais ça alors on ne peut pas faire ça donc on doit avoir une responsabilité partagée et ça doit faire partie d'une orientation de centre de faire un petit pas à la fois moi j'ajouterais Karine que la responsabilité partagée quand on parle d'éducation à la sexualité qu'on soit peu importe le niveau ou peu importe le milieu on mise beaucoup là-dessus pour que justement on puisse tout à l'heure je présentais l'éducation à la sexualité comme différentes dimensions mais on veut différentes expertises pour aborder ces différentes dimensions-là puis souvent le site entre intervenants et enseignants c'est super parce que souvent l'enseignant l'enseignante il y a tout le côté pédagogie le lien avec l'élève l'intervenant vient ajouter son expertise la sensibilité à certains sujets donc la responsabilité partagée est super pertinente et aidante dans des contextes d'éducation à la sexualité et la même chose avec les partenaires de la communauté donc lorsqu'on fait venir par exemple le policier communautaire ou un organisme que l'enseignant ne soit pas retiré de la classe mais qu'il soit dans la classe qui fait partie des questions parce que lui peut aller pousser certains points redire certains exemples qui se sont passés et de là on vient plus à une animation collaboratrice et que ça donne des bons résultats par la suite donc le rôle des services éducatifs complémentaires alors vraiment vous l'avez donné tout au long du webinaire mais c'est de donner des activités de prévention d'avoir une certaine collaboration entre les enseignants puis on est dans une posture où il y a de plus en plus d'intervenants qui s'ajoutent et de savoir qu'est-ce que ça fait une psychoéducatrice qu'est-ce que ça fait une travailleuse sociale qu'est-ce qu'on peut faire comme activité alors on est on est là-dedans donc c'est une belle activité de collaboration avec les différents intervenants des centres il y a de l'animation qui peut se faire pendant les cours alors on est on est habitué en FGA FP d'avoir des activités parascolaires qui sont à l'extérieur des cours alors qu'on sait qu'il y a toute une conciliation travail-famille qui est extrêmement préoccupante et présente chez nos adultes alors que de prendre en considération que si mon élève n'est pas dans son cours par exemple de mathématiques mais qui est en train d'être éduqué qu'on a trois missions éducatives à l'école donc c'est vraiment quelque chose à amener dans les centres de faire des activités pendant les heures de cours on sait bien que les DEP et que certains programmes vont rapidement mais il y a moyen tout de même d'avoir certaines souplesses et ouvertures donc c'est un gros défi pour les intervenants des services éducatifs puis de la collaboration bien ça je l'ai bien dit donc même s'il y a des liens qui se sont créés avec le secteur des jeunes et qu'on pense que ça va se faire automatiquement en FGA FP alors bien je vous annonce que non alors il faut nécessairement il faut généralement aller refaire ces liens-là directement avec les organismes ou les différents partenaires donc des contenus en éducation à la sexualité là je vais changer d'écran parce que sinon je suis noir 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 j'ai quand même je vais vous présenter des choses qui se font en lien avec les contenus en éducation à la sexualité au niveau du secondaire mais comme je mentionnais en introduction ces contenus-là à la lumière de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui ils sont très très pertinents à la FGA FP des fois c'est peut-être les outils qui seront à revoir et retravailler un petit peu mais sachez que la plupart des outils que je vais vous présenter aujourd'hui vous pouvez les reprendre les retravailler les modifier donc des fois c'est peut-être juste des petites parties où vous allez vous inspirer mais assurément les contenus que je vous présente aujourd'hui vous allez pouvoir faire un parallèle avec tout ce qu'on a discuté depuis le début puis comme je mentionnais tout à l'heure le nouveau programme culture et citoyenneté québécoise à venir va certainement être une belle porte d'entrée aussi par rapport à la façon d'aborder l'éducation à la sexualité puis tous les contenus vont être revus également donc au niveau de l'agir sexuel ça c'est un gros thème au secondaire qui fait bien peur parce qu'on est tous dans la notion des relations sexuelles le plaisir le désir la réponse sexuelle donc qu'est-ce qui va me pousser à avoir certains comportements sexuels et d'autres non qu'est-ce qui va soutenir mes choix toute l'importance du désir du plaisir tu sais ça des fois c'est un peu malaisant de parler de ça mais c'est super important de discuter de ça ce que ça veut dire ce que ça implique toute la courbe de la réponse sexuelle tu sais en toutes les limites par rapport à il faudrait que je vienne en même temps que ma blonde ou mon chum ou bien voyons donc il va être capable de venir deux ou trois fois dans la même vie tu sais tout ça là on peut tout démystifier ça avec la courbe de la réponse sexuelle parce que non c'est pas vrai ces éléments-là mais là on appuie ça sur des éléments théoriques et fiables tous les différents enjeux associés aux relations sexuelles tout à l'heure je parlais des décupiques mais ça fait partie de l'agir sexuel tout le niveau du consentement des lois des droits associés à ça quand même des choses tout le droit à l'image si tu en vas une photo poquine tu sais garde-la dans ton cellulaire parce que si ça part ça se peut que là les dommages collatéraux soient quand même grands il y a comme un impact légal donc avec l'agir sexuel il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre là qui sont intéressants et si vous allez sur le site web du récit en éducation à la sexualité vous allez voir pour chacun des termes et chacun des niveaux il y a un document qui s'appelle les ESSA et je vous parle de ça juste parce que le début de ces documents-là ce sont tous les contenus détaillés des contenus en éducation à la sexualité donc si vous vous dites oui moi j'ai vraiment le goût d'aborder comme la réponse sexuelle avec mes jeunes et je ne suis pas trop sûre de mon affaire je vous dirais allez sur le site web téléchargez la SA puis lisez les contenus ça va vous donner une certaine balise certains contenus de où vous pouvez aller c'est sûr qu'avec des jeunes adultes vous allez pouvoir aller un peu plus loin que les discussions vont être différentes mais ça vous donnera la base des contenus de ce que ça implique de ce que c'est je vais partager un premier outil que ma stagiaire a développé cette année on a fait deux rencontres sur justement la geste sexuelle où on voulait développer une meilleure compréhension de la pratique du sextage puis aussi on voulait les positionner face à des situations d'enjeux sexuels donc la trente de fond c'était de réfléchir à des enjeux donc la notion d'enjeux était super importante donc on a parlé des sextos on a parlé des relations sans amour on a parlé d'intimité affective et sexuelle donc vous pourrez éventuellement parce que là il faut que je la retravaille un petit peu avant de la déposer je me suis mis ça dans mes tâches cette semaine mais pour vous donner une idée de ce que ça peut ressembler les outils c'est que vous pourrez il y a beaucoup de choses qui vont sortir mais vous pouvez utiliser les slides vous faire une copie puis la modifier c'est sûr que là il y a les règles de ça donc vous avez tous les objectifs toutes les vidéos qu'on a utilisées tout est intégré dans la présentation et vous pourriez partir de ça comme outil donc ce sera déposé sur le site web pour ce volet-là de l'agir sexuel donc deux rencontres ça veut dire deux fois une heure et quart c'était quand même ça allait vite dans la deuxième rencontre super intéressant on faisait faire une activité sur classer les situations selon ce qu'ils trouvaient le plus acceptable le moins acceptable donc il y avait une situation d'infidélité il y avait une situation d'agression sexuelle puis il y avait une autre situation puis c'était les discussions qu'on a autour de ce genre de situations-là sont hyper intéressantes de voir où ils en sont puis ça te permet de bonifier aussi puis de donner les informations qui sont juste l'agir sexuel comme je le mentionnais des fois c'est un des thèmes qui pose le plus de malaise j'ai une autre stagiaire formidable vraiment une stagiaire extraordinaire que j'ai eu cette année Michel en fait une formation deux heures sur l'agir sexuel pour montrer c'est quoi ça veut dire quoi comment je peux lui prendre c'est pas ma posture comme prof quand je fais de l'éducation à la sexualité donc vous pouvez aller visionner son webinaire sur le site web du récit si c'est quelque chose qui vous intéresse puis vous auriez le goût d'avoir des exemples puis de bien comprendre c'est quoi oui elle s'adressait aux enseignants enseignantes personnelle scolaire du secondaire mais il y a certainement des éléments-là qui sont tout à fait pertinents dans le cadre de la FGA-FP quand on parle d'agir sexuel parce que ça demande quand même des nuances il faut faire attention quand on parle de ces sujets-là qui sont quand même très intimes et très délicats donc je pense que Michel a quand même fait une très bonne très bonne job ça a été très bien reçu la formation qu'elle a donnée agression et violence sexuelle évidemment toutes les mythes tout à l'heure je disais les préjugés qui sont encore mis aux agressions sexuelles en 2022 c'est de sa faute elle avait une jupe courte ou c'est normal être en état d'hébriété on en entend encore même si on est en 2022 donc tout démystifier ça tout parler du consentement aussi puis quand on dénonce des situations d'agression on n'est pas un stout on agit comme citoyen on fait notre devoir donc toute la compréhension aussi du vécu des victimes donc ce thème-là permet vraiment d'aborder tout ça avec nos jeunes même chose sur le site web du récit vous allez retrouver une présentation que trois centres de services ont fait en collaboration pour aborder vraiment les agressions sexuelles c'était les contenus de troisième secondaire mais comme je vous mentionnais même chose vous devez reprendre certains contenus puis partir de ça pour aller vraiment répondre aux deux intentions qui sont là donc c'est de prendre conscience du rôle actif qu'on peut jouer pour prévenir et dénoncer des situations puis comprendre le vécu des victimes d'agressions sexuelles parce que ça a quand même ça apporte un certain bagage il y a envie de comprendre comment ils peuvent se sentir tout le cheminement qu'ils font par la cible donc ce thème-là cette présentation-là que vous retrouverez aussi celui-là est sous format PowerPoint donc vous pourrez l'utiliser j'ai aussi créé un géniali j'ai ressorti ça des boulamites merci d'avoir invité Karine parce que probablement je ne l'aurais jamais publié puis je me disais mon dieu c'est bien beau ça donc j'ai fait un géniali pour vraiment aborder ou prendre conscience des différents contenus du consentement sexuel donc ça pourrait être utilisé pour vous partager à vos groupes ou utiliser comme prétexte ou animer à partir de ça parce que les réponses souvent elles ne sont pas toutes elles apparaissent pour tous d'un coup donc il y a moyen quand même de questionner et de faire quelque chose donc vous pourrez y accéder au géniali puis vraiment il y a des vidéos il y a des questions il y a même un document téléchargeable si vous voulez faire imprimer l'activité des vrais ou faux sur les notés préjugés concernant les agressions sexuelles donc vous avez le géniali qui est à votre disposition et que si jamais vous perdez le lien il est maintenant sur le site web du récit éducation à la sexualité ITSS et grossesse donc je n'irai pas plus loin dans les explications mais ce qui est intéressant dans les contenus si vous voulez cibler certains contenus en éducation à la sexualité de ceux qu'on connaît actuellement je vous dirais que la cinquième secondaire on est plus au niveau des enjeux la réflexion si je me retrouve dans une certaine situation qu'est-ce que je fais puis pourquoi donc s'il y a une grossesse non planifiée si je contracte une maladie à déclaration obligatoire comment je fais pour qu'est-ce que je fais avec ça donc il y a tous ces questionnements-là donc je vous dirais que c'est surtout ces questionnements ce niveau-là qui peut être intéressant parce qu'au début on est plus dans la mécanique la compréhension des méthodes de contraception les ITSS tout ça ça peut être pertinent selon les contextes parce qu'on sait au début on dit que les groupes sont à géométrie variable donc ça peut être pertinent donc il y a quand même des choses qui sont là puis je répète que sur le site web éducation à la sexualité pour chacun des thèmes chacun des niveaux vous pouvez aller chercher des outils que vous pouvez télécharger modifier ou utiliser pour aborder ces thèmes-là je vous ai mis mon profil sexe je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ce site web-là ça a été développé par le réseau de la santé de la Montérégie donc ça donne des informations qui sont pertinentes sur les ITSS la contraception ça permet aussi aux gens de faire un questionnaire pour évaluer leur niveau de risque donc c'est pas scientifique mais les questions nous amènent à un résultat à la fin pour évaluer notre niveau de risque de contracter une ITSS donc des fois ça peut être un premier pas vers une réflexion puis se positionner puis voir qu'est-ce que je peux faire différemment si on veut prévenir ou intervenir à ce niveau-là donc mon profil sexe peut être une option intéressante ça a l'air un peu bébé avec les petits bonhommes mais sachez que pas du tout je pense que vous avez des heures et des heures et des heures d'exploration en fait d'outils puis ce qui est génial avec les ressources du récit c'est qu'ils sont en creative comment oui c'est ça donc vous pouvez vous pouvez les prendre vous pouvez les prendre en intégralité alors tout ce que les gens du récit même Karine Lachance récit FGA récit FP alors vous pouvez faire ça sont là pour ça et ça peut nous rendre un sérieux coup de main et on a présenté du matériel qui était plus au niveau qui était tiré du niveau secondaire mais sachez qu'il y a au niveau du primaire et il y a même des pictogrammes donc si on a des élèves en intégration sociale des élèves non lecteurs donc il y a du matériel qui peut se faire et qui peut être présenté à nos groupes sur le site web aussi il y a tout le volet EHDA donc le centre de service de Laval a partagé énormément de choses Sherbrooke aussi a partagé une belle trousse toutes les images libres de droit aussi on a eu la chance d'avoir une graphiste avec nous au récit d'EP cette année donc moi je l'ai sollicité beaucoup pour qu'elle me fasse des images car je parlais de la courbe de la réponse sexuelle elle nous a fait une image libre de droit donc il y a plein d'images que vous pouvez utiliser aussi sur le site web ici j'ai mis les réseaux littéraires et culturels un point de départ des fois dans le cadre d'un cours de français ou en tout cas utiliser la littérature si on a des jeunes qui aiment lire c'est peut-être l'occasion des fois de Sommingham où ça peut être l'introduction de quelque chose donc j'ai mis trois exemples Ciel c'est pas encore déposé ma collègue m'a dit que bientôt elle me partagerait ce qu'ils ont fait c'est en secondaire premier cycle du secondaire je pense mais ce livre-là permet de parler d'identité sexuelle et de genre donc à travers l'histoire et tout ça puis ils ont tous développé un guide d'accompagnement avec ça donc ça permet vraiment d'utiliser la littérature pour aborder des sujets comme la prévention des agressions sexuelles par le livre Les trois carrés de chocolat La face cachée de l'unan c'est aussi moi c'est mon gros coup de coeur ce livre-là pour parler d'identité sexuelle et de genre et je vous ai mis la petite vidéo aussi qui était notre teaser pour la COF parce qu'on a mené un gros projet aussi à l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal donc on était vraiment dans une classe multi-ethnique où on aurait pu s'attendre que ce soit un peu plus difficile mais on participait vraiment de manière géniale à notre projet puis on parlait d'agir sexuel donc c'était quand même pas un petit contrat et on ajoutait à ça l'humour et le texte explicatif donc vous avez accès à toutes ces ressources-là toutes les ressources qu'on a utilisées toute la séquence d'apprentissage donc vous pourriez retirer si jamais vous savez qu'il y a un prof de français ou qui a le goût de je sais quoi de innover ou de faire quelque chose mais sachez que ça c'est une belle ressource qui peut être aussi utilisée et partagée on parle de sexe j'imagine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent ces capsules et la raison pour laquelle je l'ai mis c'est pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas mais vous allez voir que c'est une ressource quand même vraiment intéressante c'est que depuis quelques mois ils ont mis à la disposition sur Télé-Québec en classe des guides d'accompagnement pour chacune des vidéos donc tous les thèmes qui sont abordés et là il y en a pour tous les goûts on passe de ma première fois au consentement à l'orientation sexuelle aux poils aux organes génitaux on parle de tout 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 et les guides d'accompagnement permettent vraiment de vous accompagner sur quel question on peut poser quel contenu qui peut être transmis ils ont toute la grille d'écoute que vous pouvez partager aussi aux élèves donc on sait une intention d'écoute quand on regarde une vidéo des fois ça peut être très riche chez les amis ailleurs donc il y a tous ces guides d'accompagnement-là pour toutes les vidéos donc dépendamment du sujet qu'on veut aborder la clientèle avec qui on est il y a moyen de faire quelque chose de vraiment sympathique Télé-Québec en classe ça demande un compte comme vous travaillez tous dans le milieu scolaire il n'y a vraiment aucun problème c'est gratuit vous allez avoir accès là on parle de sexe mais Télé-Québec en classe vous tapez éducation à la sexualité c'est une mine d'or beaucoup de choses puis je tiens à dire Mère Salé qu'avec Télé-Québec en classe il y a tout un volet FGA qui est en train de se construire donc on est en communication pour adapter le contenu pour que mais comment ils l'ont fait c'est très 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 inclusif et ce n'est pas bébé du tout c'est vraiment extraordinaire puis je sais qu'il y a des centres qui alimentent leur page Facebook, Instagram et même en TikTok on encourage ça parce que les jeunes sont de moins en moins sur Facebook mais de plus en plus sur TikTok donc de repartager des petites vidéos puis de voir comment de fois ils sont partagés écoutés jusqu'au bout c'est quand même intéressant pour aller à l'accueillette des besoins c'est une action qu'on encourage aussi Donc Télé-Québec en classe on parle de sexe puis on parle de sexe vraiment pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas ces vidéos-là la façon dont c'est conçu le volet humour habituellement il y avait une partie humour mais je pense qu'ils ont enlevé la partie humour pour plusieurs vidéos à cause évidemment du scandale avec Julien parce que quoi le nom de l'humoriste c'est misère Julien Lacroix c'est ça Julien Oui il y avait un humoriste qui avait fait donc ils ont retiré certaines parties des vidéos Julien Lacroix c'est ça Julien Lacroix toutes les vidéos où Julien Lacroix était présente ont été retirées il y en a d'autres qui sont encore là donc des fois le volet humour met la table donc ça peut être sympathique puis en ce dossier il y a toujours le volet bon à savoir souvent on utilise beaucoup celui-là parce que ça met la table ça donne les bonnes informations puis le troisième segment c'est histoire personnelle donc c'est des jeunes adultes principalement qui parlent de leurs expériences donc des fois ça peut être le fun parce qu'on le sent moins tout seul quand on voit qu'il y a d'autres gens qui ont vécu les mêmes choses que nous donc tout à l'heure je vous parlais du site web éducation à la sexualité donc il y a plusieurs plusieurs ressources et je vous dirais que j'essaie de l'alimenter le plus possible cette année il y a eu plusieurs nouveautés d'ailleurs vous voyez sur l'image en haut il faut s'abonner à l'infolettre et recevoir les invitations au VAS donc je vous envoie je vous fais l'invitation officielle et personnelle ce matin et VAS c'est quoi? c'est une communauté de pratique qui est née pendant la pandémie mon collègue Julien il me dit il faudrait faire quelque chose on est comme tout ça isolé dans nos milieux l'éducation à la sexualité c'est une côte qu'est-ce qu'on fait? on a mis ça sur place de manière très très informelle c'était sur l'heure du midi les responsables du dossier des différents centres de services on s'assoyait ensemble virtuellement puis on jasait puis c'est devenu quelque chose de très très structuré donc le calendrier pour l'an prochain va être bientôt lancé mais on se voit une fois par mois il y a des invités qui viennent nous former des fois c'est c'est nous qui partagent des situations qu'on partage nos bonnes pratiques ce qu'on a fait on discute ensemble toujours sur des sujets qui touchent l'éducation à la sexualité mais pas nécessaire des fois c'est très transversal à tous les niveaux parce qu'il y a des gens tant du primaire que du secondaire le réseau de la santé s'est joint à nous aussi cette année donc on est quand même une belle gang une grosse gang qui se réunissent donc si c'est quelque chose qui vous intéresse même que vous cliquez sur s'abonner à l'infolette et recevoir les invitations au BAS ça ne vous engage à rien vous recevez juste les invitations vous voyez que le sujet vous intéresse vous vous joignez à nous puis tout le monde est bien tenu on est bien bien inclusif puis plus qu'il y aura de gens plus qu'on va se former plus qu'on va pastager plus on va peut-être faire des petits à grandeur du Québec donc sur le site web vous avez une panoplie d'activités d'apprentissage des images libre de voix vous avez aussi des capsules vidéo je n'ai pas parlé le projet quand il y a trop de détails on parle de comment aborder des fois des sujets sensibles mais plus particulièrement avec les tout petits vous avez tous les webinaires vous avez des articles de blog des liens utiles l'article de blog j'étais plus active quand mes stagiaires étaient là je vais essayer de m'y remettre dans les prochaines semaines mais ça permet d'être à jour de voir les nouvelles ressources ce qui s'en vient etc donc ça peut être aussi intéressant donc tout à l'heure je parlais du webinaire de ma stagiaire donc vous l'avez là donc ça permet d'améliorer les connaissances quant à la diversité sexuelle et de genre de réfléchir à notre pratique pour être plus inclusif ou inclusif donc c'est une heure cinquante environ je vous dirais donc il y a possibilité de visionner sur le site web dans la section webinaire évidemment campus récit je ne vais pas passer à côté depuis le début de mon mandat j'ai développé des auto-formations auto-formations c'est pas parfait on va se le dire mais ça donne une base ça donne une modalité de plus pour se former si on n'a pas le temps ou si quelqu'un a un intérêt donc actuellement il y en a quatre de disponibles sur campus récit la petite nuance que j'apporterais par rapport à campus récit c'est qu'il faut avoir un compte pour pouvoir accéder aux formations en éducation à la sexualité c'est un choix éditorial que j'ai fait au tout début parce que l'éducation à la sexualité on le sait ça fait des vagues donc on voulait limiter le nombre de personnes on voulait vraiment que ce soit les gens qui étaient bien intentionnés qui s'y rendaient donc vous pouvez accéder à la formation sur les bases de l'éducation à la sexualité donc c'est quoi l'éducation à la sexualité ça veut dire quoi en faire etc si on avait une sur la prévention des agressions sexuelles mais au primaire par contre santé affective et relationnelle ce qui pourrait être intéressant dans celle-là c'est qu'un volet sur comment répondre aux questions parce que des fois ça aussi je voudrais en faire mais j'ai peur des questions qui vont m'être posées je ne suis pas sûre de comment je pourrais y répondre donc ça peut donner des pistes de réponse quand il y a trop de détails c'est intervenir lors de propos de comportement sexualisé donc on vous accompagne dans la visite du site web si on veut mais aussi de vous amener à réfléchir sur comment vous pourriez répondre et tout ça vous donner des pistes sur par exemple s'il y a des propos homophobes je fais quoi avec ça bref il y a celle-là et celle-là je l'ai négligée je veux vraiment le plus tôt possible mais une sur la diversité sexuelle et de genre aussi on a fait plein de choses il y a eu des webinaires et des outils il y a eu un comité cette année aussi qui se sont réunis pour développer un guide par rapport à ça donc je souhaite vraiment mettre une auto-formation sur place sur la diversité sexuelle pendant que tu étais sur campus ici Marie-Soleil je vais juste vous préciser quand vous vous connectez pour créer un compte cliquez sur connexion et utilisez vos identifiants de CSS Microsoft ça va faire qu'à chaque fois vous allez tout le temps avoir le même mot de passe et ça va vous lier à votre CSS dans la page d'accueil vous allez avoir des autorisations de confidentialité mais allez inscrire votre CSS et à chaque fois que vous allez entrer ça va être facilitant par la suite vraiment si vous utilisez la tuile Microsoft Merci Karine et si jamais vous avez des problèmes de connexion j'ai mis un lien sur le site web sur comment se connecter le tutoriel de Stéphane Lavoie donc il y a moyen de se retrouver ici Les temps modernes c'est une initiative de mes collègues du RICBP du volet citoyenneté à l'ère du numérique que vous aurez la chance de rencontrer la semaine prochaine ou la suivante bref très bientôt ils suivront donc ils ont fait une première saison qui était plus sur le temps d'écran cette année je leur ai dit on ose-tu faire une deuxième saison sur la sexualité à l'ère du numérique mais on dit oui 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 ça va être cool on est dans le montage des épisodes actuellement les enregistrements sont terminés vous en aurez un sur la diversité sexuelle et de genre il y en aura un sur la sexualisation de l'espace public un sur la diversité corporelle un sur les relations amoureuses qu'est-ce que le numérique change dans nos relations amoureuses puis la porno pour le meilleur et pour le pire donc quelle influence sur les jeunes donc on a eu des invités vraiment du milieu de la recherche des gens de terrain je pense à Francine Duquet qui est là pour la sexualisation de l'espace public on a tel jeune qui est venu aussi une intervenante de tel jeune qui est venue sur le panel pour les relations amoureuses donc c'est quand même des gens qui ont fait de la recherche qui ont un bagage qui nous amène des belles nuances puis l'objectif c'est de développer des guides d'accompagnement pour ces épisodes-là sur comment je peux les réinvestir après auprès de mes jeunes dans mes classes et tout ça donc surveillez ça on mise le 15 juin la date de lancement du temps moderne saison 2 donc si tout va bien mi-juin vous aurez accès à ces beaux épisodes en 30 et 35 minutes je vous dirais donc quand vous prenez votre marche vous pourrez écouter les temps modernes en attendant vous pouvez aller écouter la première saison sur le temps d'écran qui est tout aussi pertinent et là bien Karine on voulait leur poser la question les organismes ressources on en a quand même partagé plusieurs depuis le début donc si vous avez pensé à autre chose pendant la présentation puis que vous avez le goût de nous le partager dans le clavardage bien on est preneur puis je suis certaine que ça peut bénéficier aux autres personnes du groupe et j'en serai rendue pendant que bien là ça va vite on est déjà rendue à la fin mais il y avait beaucoup de choses moi je me mets à votre place je dois avoir j'aurai le cerveau qui se rechose mon hamster irait vite parce que j'aurais plein d'idées puis j'aurais le goût de me mettre en action donc mais c'est exactement écoute dans sa connaissance de la FGAFP mais aussi dans sa passion de transmettre l'éducation puis d'éduquer à la sexualité elle avait le goût de poser comme question s'il y avait une suite à donner ça serait quoi les sujets prioritaires qu'est-ce qui pourrait répondre vraiment à nos milieux en FGAFP de donner d'autres d'autres initiatives parce que Marie-Soleil écoute je le dis parce que tu le dis mais t'es ouverte à recollaborer avec nous puis il y aura deux stagiaires qui on veut sensibiliser on veut intégrer pour que répondre à notre clientèle donc vraiment un immense merci je vous invite à répondre à la question j'ajouterais aussi tu sais j'ai un petit côté maire Thérésa dans vous moi j'aime ça j'aime ça qu'on traite tout le monde ensemble tu sais j'aime ça j'ai le goût de vous dire si jamais vous avez des questionnements ou des besoins n'hésitez pas non plus à me faire signe car je sais que FGAFP vous avez sûrement les mêmes ressources éducation à la sexualité dans vos centres de service mais qui sont attitrées à la formation générale des jeunes puis si vous n'avez pas accès ou quoi que ce soit n'hésitez pas à me faire signe je peux soit vous répondre vous référer ou voir ce qui est possible puis comme je mentionnais aussi j'ai encore deux chouettes stagiaires l'an prochain donc je pense que pour l'an prochain j'ai le goût de les faire travailler sur la FGAFP parce que je me rends compte que c'est quand même un grand besoin puis en attendant de voir ce qui va se passer ici avec culture et citoyenneté québécoise c'est peut-être l'occasion de travailler avec vous tu as dit Marc-Soleil quelque chose de super intéressant effectivement dans chaque centre de service scolaire il y a quelqu'un d'administré à l'éducation à la citoyenneté à la sexualité je me mélange avec le webinaire du 30 mai prochain mais ça fait partie d'un des mandats de cette personne-là donc effectivement c'est une ressource qui est généralement dédiée pour les jeunes quelques personnes dépendamment de l'initiative ou de la volonté du CSS peuvent collaborer avec la FGAFP aussi dans une posture de transition alors je sais que les centres de service scolaire sont positionnés sur les transitions puis essayer d'arriver aussi les pratiques pédagogiques et de faire en sorte d'avoir une poursuite des interventions mais sinon de communiquer avec Marc-Soleil si vous ne trouvez pas c'est qui on va vous mettre en contact et sinon les communautés de pratique des intervenants psychosociaux ça sert à ça à se partager des projets puis à regarder comment on peut l'implanter dépendamment de nos réalités oui j'ai toute la liste moi des gens qui travaillent dans les centres de service donc c'est besoin d'une ressource il y en a plusieurs qui sont sexologues aussi donc ça aussi c'est un gros plus donc n'hésitez pas à rajouter malgré qu'on change de diapo je pense est-ce que le scido il reste diversité de genre il y a quand même des sujets super intéressants qui sont là on va vous les partager puis sinon vous allez sûrement communiquer avec Karine si jamais d'autres idées vous viennent puis Karine communiquera avec moi si je peux vous être utile oui puis cette même question-là revient dans le formulaire d'appréciation qui va vous être transmis dans quelques secondes dans le clavardage pour nous c'est extrêmement important le formulaire d'appréciation parce que Karine et Karine Martin et moi on est vraiment deux ressources nationales qui sert à vraiment répondre aux besoins des milieux et aux besoins des intervenants des services éducatifs complémentaires donc c'est à la base c'est ce qu'on entend maintenant de vous qui êtes sur le terrain au quotidien et qu'on essaie de répondre donc ça nous fait vraiment plaisir on avait entendu parler que l'éducation de la sexualité c'était fréquemment des sujets qui revenaient dans vos bureaux dans les classes comme interrogation donc c'est pour ça qu'on a eu l'initiative de Cogna à la porte de Marc Soleil qui a répondu oui je le veux donc conclusion Karine est-ce que bien la conclusion écoute vous la faites je pense que les commentaires sont vraiment là que tout le contenu était pertinent qu'il y a beaucoup à faire ça a amené beaucoup de questionnements aussi d'interrogation des petites pistes à faire mais de comprendre que ce n'est pas sur le poids d'un seul intervenant dans un centre mais vraiment de le mettre à la façon transversale et que ça fait partie de la mission éducative de l'école québécoise vraiment je tiens à le dire et à le redire mais qu'on scolarise mais on doit faire de l'éducation donc et de la socialisation ça fait partie de notre mission un immense merci d'avoir été là puis d'avoir répondu de présent Marc Soleil un grand merci Karine Lachance immense merci d'avoir créé en fait le lien le formulaire d'appréciation va vous être déposé et juste avant de partir je voulais vous rappeler qu'il reste deux webinaires pour les services éducatifs complémentaires soit le 30 mai prochain donc lundi exactement dans deux semaines de 9h à 11h c'est Alexandre de Chénette avec ses collègues qui vont venir parler de la citoyenneté à l'heure du numérique donc le temps d'écran ce que l'on peut faire comment on peut éduquer comment on peut en parler aussi dans notre classe et ne pas avoir un ton moralisateur et nous sommes dans le mois de la sensibilisation au bien-être numérique et je sais que du côté de la FGA du récit FGA il y aura aussi un atelier le 27 mai prochain avec François Prévost Lagacé donc deux webinaires concernant la citoyenneté numérique et finalement pour clore l'année le 7 juin prochain c'est mieux comprendre et intervenir auprès des actes d'intimidation et de violence donc deux ressources de la FGA et de la FP qui viendront vous mettre et qui s'inscrivent dans le plan de lutte contre l'intimidation et la violence qui viendra terminer l'année merci encore merci encore de l'invitation les Karim ça fut très intéressant et j'ai bien aimé merci à tout le monde j'espère que ça a répondu ou ça a répondu à un besoin je ne laissais pas mais en tout cas on a transmis beaucoup de choses j'espère que ça a contribué à l'information à une réflexion et que ça nous sera utile pour la suite merci à tous